... Bienvenue à cette réunion de conseil. Bienvenue plus particulièrement à la population du secteur de l'intérieur. Très heureuse de vous avoir. Applaudissements Donc, on va procéder. Alors, point numéro un, adoption de l'ordre du jour. Alors, j'aimerais qu'on rajoute à l'ordre du jour le point 7.11, qui s'intitule « Résolution d'appui à l'augmentation du financement gouvernemental pour le transport en commun, à Saguenay ». Et vous avez également la résolution 7.12, résolution concernant la consultation sur le projet d'amphithéâtre. Donc, qui propose? Monsieur Michel Tremblay, qui appuie? Monsieur Michel Diffaut. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, on le demande. Merci. Point numéro deux, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Alors, s'il y a des membres de l'Assemblée qui ont des questions à poser sur le sujet présentement à l'ordre du jour, vous êtes les bienvenus. Aucune question pour le moment. Donc, on va passer au point numéro trois, adoption des procès verbaux. Séance ordinaire du conseil municipal du 3 décembre 2018. Je tiens à aviser les gens, il y a une coquille qui s'est glissée dans le titre au point 4.3. On aurait dû lire au procès verbal du 11 octobre 2018 et non procès verbal du 11 octobre 20 118. C'est tout simplement ça. Donc, qui propose l'adoption du procès verbal? Monsieur Marc Peterson, appuyé par Madame Julie Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 3.2. Séance extraordinaire du conseil municipal du 19 décembre 2018. La séance qui s'est tenue de midi à midi 10. Donc, qui propose? Monsieur Marc Bouchard, appuyé par Monsieur Eric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 3.3. Séance extraordinaire du conseil municipal du 19 décembre également, mais qui a commencé à midi 10. Donc, qui propose l'adoption? Monsieur Michel Tremblay, appuyé par Monsieur Martin Harvey. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point numéro 4, les commissions permanentes. Donc, comme on le fait à l'habitude, je vais demander aux différents présidents des commissions de faire un résumé des différentes rencontres dont les procès verbaux font l'objet. Donc, on commence par le point 4.1, commission du développement durable et de l'environnement, le procès verbal du 22 novembre 2018. Je demanderai à Monsieur Simon, à Monsieur Kevin Armstrong, excusez-moi parce que Monsieur Côté était absent lors de cette rencontre-là. Monsieur Kevin Armstrong, s'il vous plaît, nous résumez le procès verbal. Monsieur le membre, Madame la Présidente, donc en remplacement de Monsieur Simon-Livier Côté, 11 points ont été traités à cette rencontre. Tout d'abord, projet pilote, à titre d'exemple sur des espèces exotiques envahissantes. Il y a un appel d'offre qui s'est fermé et un seul soumissionnaire a participé. Donc, on va lancer un projet pilote dont on va entendre les résultats par rapport à nos espèces exotiques envahissantes. On a discuté de l'inventaire de GES. C'est un outil essentiel dans la mise en œuvre du plan de développement durable et de certaines mesures de lutte au changement climatique. Donc, présentation par Madame Julie Guérin que les travaux dans le cadre de l'inventaire corporatif des gaz à effet de serre ont été entamés. On va continuer ces démarches-là dans tout le contexte environnemental actuel. C'est très important de connaître les émissions endogènes de la Ville, puis dans des phases subséquentes, celles qui sont faites sur notre territoire. Finalement, nous avons, entre autres, traité de la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Le dossier a été adressé à la Commission. Nous avons des discussions. Monsieur le Président a formé un comité ad hoc qui s'est rencontré le 10 janvier dernier. Donc, je vais laisser Monsieur le Président répondre en temps et lieu, mais il y a des démarches qui s'en viennent à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Armstrong. Donc, qui propose l'adoption du procès verbal? Monsieur Simon-Olivier Côté. Et qui appuie? Monsieur Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 4.2, comité des assurances. Je demanderai à Madame Brigitte Bergeron de nous résumer pour le procès verbal du 11 décembre 2018, s'il vous plaît. Oui, bonsoir Madame la mairesse et toute l'Assemblée. C'est tout simplement pour accepter le remboursement d'assurance au montant de 10 000 $ et 59 pour le centre multiservices de Chipsha. C'est parce qu'on est propriétaire de la bâtisse, donc on doit s'assurer de payer les assurances. Donc, qui propose l'adoption du procès verbal? Monsieur Marc Bouchard, appuyé par Monsieur Michel Tiffaut. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 4.3, comité de consultation agricole, le procès verbal du 27 novembre dernier. Je demanderai à Monsieur Marc Peterson de nous en faire le résumé, s'il vous plaît. Merci Madame la mairesse. On avait trois dossiers à cette réunion-là. Il y en avait un concernant les îlots déstructurés. On a eu trois demandes, puis les trois demandes ont été refusées, considérant le fait que ça ne répondait pas aux critères au niveau des îlots déstructurés. Si on les avait acceptés, il y avait fort à parier que ça aurait été refusé par la CPTAQ. Donc, on ne voulait pas faire des démarches inutiles aux citoyens à ce niveau-là. Aussi, on a eu le dépôt par le service urbaniste du plan de développement de la zone agricole. Ça fait deux ans que c'est en marche ce dossier-là. Puis, on va élaborer une charte alimentaire boréale. On va y voir l'implantation d'un marché public. C'est sûr que notre marché public, il tire à sa fin. Normalement, on devrait être capable d'avoir un marché public pour être capable de mettre en valeur les produits de nos agriculteurs. Puis, on va faire la mise en place d'une plateforme, ça c'est intéressant, d'une plateforme boréale alimentaire, bioalimentaire boréale. C'est peut-être l'avenue d'un label boréal qui s'en vient au niveau de Ville-Sagnée concernant les terres agricoles. Puis, on a un service de mâillage, corrige-moi si je me trompe, pour la terre. OK, aussi, on a discuté de la révision du schéma d'urbanisme. Puis, il va y avoir une table qui va être faite au niveau de l'agriculture sur la révision du schéma d'urbanisme. Ça fait qu'on attend les gens qui peuvent avoir des choses à dire concernant ça pour ne pas qu'on fasse des choses sans que les gens soient mis au courant. Ça fait qu'on invite les gens à participer à toutes les audiences concernant la révision du schéma d'urbanisme au niveau agricole. Et l'horaire des audiences doit être communiqué à la population pour que les gens puissent pouvoir se présenter. Merci. Merci beaucoup, M. Peterson. Qui propose? Jean-Marc Crevier. Qui appuie? J'ai une question. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Vous avez 4.4, Commission de la sécurité publique. Le procès verbal du 4 décembre dernier. Je demanderai à M. Armstrong de nous résumer le tout, s'il vous plaît. Absolument, Mme la mairesse. Donc, 8 points de traité à cette rencontre de la Commission de la sécurité publique. Premièrement, M. Peterson avait fait le dépôt d'une pétition par rapport à la présence d'un brigade statique face aux 214 rues des Épervières. Le directeur du service a été mandaté pour la fin de l'analyse. Et le dépôt de cette analyse sera fait à la prochaine commission. Donc, fin janvier, vous aurez une réponse, M. Peterson. Deuxième point à souligner, nous avons apporté, suggéré en fait une modification au règlement municipal VSR 2007-28. Je vais en parler tout à l'heure. On a un avis de motion en 5.6 qui traite de ce point-là. Et finalement, il a été recommandé de former un comité consultatif en gestion de risque. Ça, c'est important. Vous savez, dans notre zone industrielle au portulaire, on souhaite attirer plusieurs entreprises. Donc, le directeur du service a été mandaté afin de former un comité de gestion de risque. Puis, prendre en compte les risques qui sont itinérants, la présence de ces entreprises-là dans la zone industrielle au portulaire. Évidemment, le concert avec ces entreprises. Donc, voilà. Avant que vous concluiez, concernant le brigadier au niveau d'une pétition qui avait été circulée par les citoyens, c'était pas pour un brigadier statique, c'était pour un vrai... J'ai dit brigadier statique. Je m'en excuse. Brigadier scolaire. Brigadier scolaire. Oui, scolaire. C'est à l'étude, encore. C'est à l'étude, exactement. On va avoir la réponse à la prochaine commission qui est supposée être fin janvier. Merci. Excuse, merci. Merci de la précision. Donc, qui propose? M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 4.5. Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme. Le procès-verbal du 20 novembre. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous résumer. Oui, alors, il y a eu quelques points qui ont été discutés lors de cette rencontre-là. Entre autres, on a parlé des réglementations sur les résidences de tourisme, dont on a des avis de motion, un règlement ici qu'on va adopter. Il y a aussi des aides financières pour rénovation patrimoniale au niveau Sainte-Thérèse, donc dans Arvida. Également, il y avait certains points d'information, dont des assemblées publiques de consultation sur le schéma. Et également, aussi, par rapport à la restauration ambulante, donc les camions, les food trucks qu'on appelle, qui vont être dans un avis de motion aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Côté. Alors, qui propose M. Michel Tremblay, appuyé par M. Rénard-Simard? Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc à 4.6. Commission de l'aménagement du territoire du génie et de l'urbanisme. Le procès verbal du 18 décembre dernier. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous faire le résumé, s'il vous plaît. Oui, alors, il y a eu quelques dossiers, dont, entre autres, une affectation d'espace vert sur un lot dans l'arrondissement Chicoutimi, la rue des Sapins, pour avoir une bande qui soit de protection avec les résidences autour, pour essayer de permettre un peu d'intimité. Également, il y a eu certains dossiers par rapport à de l'affichage ou des enseignes publicitaires. Je vous passe les détails. Et aussi, il y a eu un projet pour faire une concordance dans des règlements par rapport à un programme de revitalisation des secteurs des centres-villes. Puis, dans des points d'information, on parlait, entre autres, des règlements, peut-être, qui pourraient venir sur les conteneurs maritimes, donc, construction avec des conteneurs maritimes, et d'autres dossiers par rapport à la construction au léide. Merci beaucoup, M. Côté. Donc, qui propose l'adoption du procès verbal, Mme Brigitte Bergeron, appuyée par Mme Julie Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Est rendu à 4.7, comité consultatif d'urbanisme, le procès verbal du 17 décembre dernier. Je demanderai à M. Marc Peterson de nous résumer le tout. Bonjour, Mme la mairesse encore. On avait quatre points à l'ordre du jour. Le premier, c'était d'inclure, d'inclure dans la zone, la zone au coin de la rue du Royaume, le voloir du Royaume et le port-à-le-botte, inclure clinique médicale dans ce projet-là. Le projet de l'Axe. Le projet de l'Axe, un beau projet de 55 millions, qui va voir le jour probablement au début de l'année prochaine. Puis, cette demande-là, c'était pour faire une clinique, une supra-clinique médicale. Après ça, 3.2, on a eu un refus pour de l'entreposage. Il y avait un citoyen qui demandait, à l'entrée de la ville, à l'entrée de la ville, en fait à la terrière, il demandait un permis pour avoir de l'entreposage de pneus. C'est interdit dans cette zone-là. C'est une zone forestière. Puis, en plus, c'est l'entrée de ville. Ça fait qu'il fallait qu'on conjugue l'entrée de ville avec le caractère boisé du coin. Aussi, on a refusé un trois logements dans une zone où, habituellement, c'est seulement deux logements. On l'a fait à plusieurs reprises dans la ville depuis la dernière année. Puis, si on ouvre la porte à un, on va être obligé d'ouvrir la porte à tout le monde. Les gens, quand ils sont dans une zone de trois logements, puis qu'ils font un troisième logement, ou qu'il y a un troisième logement qui existe déjà, quand ils viennent pour vendre, il faut qu'ils se rendent conformes. Puis, la conformité fait que, normalement, il ne faut pas qu'ils aillent trois logements. Ça fait qu'on a refusé cette chose-là. Aussi, on a accepté en 3.4 de modifier le zonage dans le secteur du boulevard Harvey. Oui, sur la rue Saint-Rémy. Et de la rue, oui, et du coin Saint-Hubert et Harvey, dans ce coin-là, pour consacrer vraiment le coin à une zone commerciale. Puis, c'est en concordance avec nos, avec nos, avec tous nos règlements. Merci, M. Péverson. Qui propose? M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Martin Harvey. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu aux avis de motion. Donc, les points 5.1 et 5.2 concernent la modification du plan d'urbanisme et du règlement de zonage. Donc, pour assurer la concordance des deux documents, vont être traités ensemble. Je demanderai à M. Simon-Olivier de nous résumer les deux points, s'il vous plaît. Oui, en fait, le point 5.1 et le point 5.2, c'est principalement pour trois projets. En fait, trois zonages, dont un, c'est pour agrandir l'affectation commerce régionale à même une partie de l'affectation parc et récréation. Donc, afin de permettre la construction d'un commerce de restauration à l'intersection du boulevard Harvey et de la rue Saint-Rémy. Donc, le dossier qu'on parlait tout à l'heure. Également, c'est en fait d'harmoniser au plan d'urbanisme et au règlement de zonage par la reconnaissance d'un espace vert de 4 mètres de large le long d'une ligne de propriété. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que j'expliquais tout à l'heure avec le conduit au CAGU. Pour assurer la zone tampon entre les résidences et un commerce. Exactement. Et finalement, c'est permettre à un projet de super clinique de s'implanter dans l'intersection du boulevard du Royer aux Métalbottes. Donc, c'est encore là le dossier que Marc Peterson parlait tout à l'heure. Exactement. Donc, qui donne l'avis de motion pour ces deux projets de règlement? M. Marcouchard, appuyé par Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu donc à 5.3. Projet de règlement ayant pour but sa porte finalement, on s'entend là, sur les food trucks. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté. C'est un très beau dossier et je tiens à féliciter tous les membres du conseil. Et je vous dirai également, parce qu'on a sur certains communautés des membres de la population, tous ceux qui se sont impliqués. On est très fiers de déposer ce projet de règlement-là, celui-ci et l'autre qui va suivre tout de suite après. Donc, je demanderai à M. Côté de nous le résumer, s'il vous plaît. Oui, donc 5.3 et 5.4 sont un peu ensemble. On va les voter différemment, mais c'est un peu le même sujet. Donc, en effet, c'est pour modifier le règlement sur les colporteurs et les vendeurs itinérants à Saguenay. Donc, la restauration ambulante, les food trucks, ça rentre dans ce règlement-là. Donc, c'est pour faire la modification pour permettre, en fait, aux requérants qui vont vouloir de pouvoir émettre des permis pour pouvoir faire de la restauration ambulante. Donc, qui propose l'avis de motion? M. Lénancement appuyé par M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, on est rendu au projet 5.4 qui demande de modifier le règlement pour pouvoir prévoir, justement, les food trucks de ce côté. En fait, voilà, c'est pour permettre d'ajouter, en fait, la réglementation sur les permis afin d'ajouter au tableau des activités la restauration ambulante. Exactement. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Michel Tremblay. Appuyé par Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au 5.5. Donc, comme on a permis d'avoir des food trucks sur le territoire, on parle maintenant de tarification. M. Côté? Tout à fait. En fait, pour opérer des food trucks, il va y avoir des tarifs. Donc, ça va être 50 $ par jour qui va être exigé pour les commerces qui ont une place d'affaires à Saguenay et 100 $ par jour pour ceux qui n'ont pas de place d'affaires à Saguenay. Et il y a aussi un permis annuel qui va être délivré pour ceux qui vont le voir. Donc, qui va être de 1100 $ par année. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Jonathan Tremblay. Appuyé par M. Michel Dufault. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu à 5.6. Un projet de règlement qui touche les fameux systèmes d'alarme. Je demanderai à M. Kevin Armstrong de nous expliquer le point. Oui, exactement. Mme la mairesse. Donc, l'avis de motion concernant la modification du règlement VSA 2007-28 sur les systèmes d'alarme pour la protection contre les intrus. Il a été porté dans la tentation de la Commission que les statistiques provoquées par le nombre élevé de fausses alarmes, la grande majorité des alarmes sur lesquelles c'est de place nos policiers sont de fausses alarmes au niveau de la protection contre les intrus. Donc, le règlement a été, il vous est proposé aussi de le modifier. Premièrement, on diminue le plafond des amendes. Le plafond est à 2000 $. On le passe de 2000 à 1000. Parallèlement à ça, au niveau des frais, entre autres dans le résidentiel, la première alarme durant la même année sera chargée à 50 $. La première fausse alarme. La deuxième à 75 $. La troisième à 100 $. Et les quatrièmes et les suivantes à 150 $. Toujours jusqu'à concurrence de 1000 $. Et on en a profité par le fait même pour mettre à jour la terminologie dans notre règlement. Voilà. Et j'en donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Qui appuie? Excusez-moi. M. Simon-Olivier Côté. On est donc rendu au point 6. Les consultations publiques et adoption de règlements. Les points 6, point 1, point 2 et point 3 seront traités ensemble pour assurer la concordance des documents par rapport au schéma d'aménagement, au plan d'urbanisme et au règlement de zonage. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous résonner les trois points, s'il vous plaît. Donc, le projet de modification vise à agrandir le périmètre urbain latérieur, secteur sud-ouest et ce, à même les propriétés de villégiature situées à l'ouest du boulevard Talbot sur la rue du boulevard. Donc, une consultation publique sur cette proposition de modification a été faite le 18 décembre dernier. Personne n'avait de commentaire à formuler pour la modification au plan et au règlement de zonage en concordance avec cette modification au schéma. Donc, la consultation publique se déroule ce soir. Parfait. Donc, nous avons dans la salle M. Denis Coulombe pour permettre à qui que ce soit qui aurait des questions concernant ce règlement-là de pouvoir avoir les réponses à ces questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui aurait des questions? Donc, qui propose et qui appuie l'adoption de ces trois règlements? M. Martin Harvey, appuyé par M. Michel Podvin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On s'en va donc au point 6.4-6.5. Concernant la modification du plan d'urbanisme, règlement de zonage pour assurer leur concordance, on les traite ensemble. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous les présenter. Donc, le projet de modification vise à remplacer une affectation commerciale et de services régionales par une affectation para-industrielle avec des usages commerciaux dans le secteur du boulevard Talbot près de l'intersection du boulevard du Royaume. Donc, la modification aura pour effet de reconnaître des usages qui sont déjà exercés par droit acquis. Il faut savoir que lors du schéma d'aménagement en 2012, quand on avait déposé, on avait donné cette visée-là pour ce secteur-là, puis on s'est rendu compte que c'était plutôt mix. Donc, on va garder le parent industriel, excusez-moi, on va garder du commercial, mais on va permettre vraiment le parent industriel pour que ce soit conforme avec les usages en place. Merci beaucoup. Donc, encore ce soir pour ce point-là, il y a consultation publique. Donc, nous avons dans la salle M. Coulombe pour répondre aux questions. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée aurait des questions par rapport à ce règlement? Donc, qui propose et qui appuie l'adoption de ces deux règlements? M. Marc Bouchard, appuyé par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 6.6 et 6.7 qui seront encore là, traités ensemble pour assurer la concordance des documents. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous le résumer, s'il vous plaît. Oui, donc c'est un avis de motion qu'on a donné au dernier conseil. C'est en lien avec les résidences de tourisme. Donc, c'est un règlement qui est fort attendu par nos concitoyens. Ça faisait un certain temps qu'on en discutait. Donc, le règlement, ça va permettre d'ajouter des normes concernant notamment les marges, l'utilisation des cours et l'affichage pour l'usage complémentaire de résidences de tourisme. Pour ce qui est du règlement sur les usages conditionnels, sa modification permettra d'autoriser l'usage complémentaire de résidences de tourisme à certains usages d'habitation. Les contribuables ayant une habitation dans un centre-ville en bordure d'une artère ou d'une collectrice et en bordure d'un lac ou d'une rivière, qui est un peu de la villégiature, pourront ainsi déposer une demande d'autorisation pour un usage conditionnel. La taxation sera réévaluée suite à l'autorisation de ce nouvel usage commercial. Donc, encore une fois, nous avons avec nous M. Coulombe s'il y a des questions. Oui, madame, s'il vous plaît, vous nommez. On vous écoute. Oui, alors, Catherine Salès-Gauthier, je suis présidente du quartier Notre-Dame-du-Saguenay. Nous, on voudrait s'assurer d'exclure les collectrices de la rue Jacques-Cartier-Chabanel dans le but, justement, de conserver un quartier résidentiel basse densité et d'exclure ce genre de permission de maison de tourisme. Madame Gauthier, je peux vous rassurer, c'est inscrit mot pour mot dans le nouveau règlement que l'on adopte ce soir. Le message a été reçu. Merci. Merci à notre conseiller municipal, d'ailleurs, et à vous-même. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois monsieur. Est-ce que c'est une question? Oui? On vous écoute, monsieur. À la réunion du 5 décembre, j'étais là, vous avez parlé de ça, de cette chose-là. Moi, je voudrais savoir, le bord du lac Kenogami. Est-ce qu'on va arriver? Il y en a qui font de la location de leur maison toutes les fins de semaine. Est-ce qu'on va être touché par ça, Airbnb, là, puis tout ça? Est-ce qu'ils vont pouvoir, là, ils louent illégalement. C'est l'enfer, les fins de semaine? Je voudrais savoir si ce règlement-là va nous concerner ou on peut être exclu, comme Notre-Dame-du-Saint-Denis, de Jacques-Cartier à Notre-Dame-du-Saint-Denis. Je voudrais savoir. S'il vous plaît, madame la mairesse. Est-ce que monsieur Coulombe... OK. Je vais laisser monsieur Coulombe répondre au niveau... Si j'ai des choses à rajouter, monsieur, je vais le faire. Ça te plaît bien d'aller au micro, monsieur Coulombe. Alors, bonjour. C'est bien important de dire que, pour le moment, le règlement va être conditionnel, a un règlement aussi sur les âges conditionnels. Donc, il va y avoir des dispositions. Chaque demande doit être traitée et faire l'objet d'une autorisation particulière. Et à ce moment-là, on pourra savoir, entre autres, je pense que dans ces cas-là, il faut bien comprendre que chaque demande aussi va demander une analyse, va demander aussi des vérifications. Et aussi, on doit devoir s'assurer qu'il n'y a pas de problème, entre autres. De voisinage. De voisinage, effectivement. Effectivement. Parce qu'il y a des choses qui sont dans le règlement, monsieur, je peux vous assurer. Au niveau du bruit, au niveau de la capacité de stationnement, au niveau de l'affichage, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. On veut vraiment s'assurer. Justement, on veut le cadrer pour pouvoir s'assurer que les gens, lorsqu'ils font du Airbnb, parce qu'on s'entend que le problème, on l'a. On en entendait parler depuis quelques années déjà. Bien, pour pouvoir se donner les moyens de l'encadrer, c'est le règlement que l'on passe ce soir. Parce que je veux être bien clair là-dessus. Quand on arrive, puis moi, ça fait 46 ans que je suis là, ça a changé beaucoup. Les gens se construisent des équipes, se mettent 6, 7 bateaux, ça vient de Montréal, ça vient de partout, ça allume les maisons, se ramasse 6 bateaux en avant des maisons. Ça voyage, c'est plus le même. Moi, là, mes taxes sont augmentées, là. Je n'ai plus de tranquillité. Vous, dans votre quartier, ils l'ont peut-être sublin d'avance que de nous autres, qu'on ne l'a su. Notre-Dame du Seigneur, allez jusqu'à votre quartier. Pas d'Airbnb. Tranquillité. Ailleurs, faites du bruit. Sauter. Dérangez-vous. C'est ça qu'on a, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Je comprends. Alors, donc, excusez-moi, on prend en considération votre intervention, monsieur. On va adopter le règlement, mais on va le… On va en reparler lors de notre prochaine commission sur l'urbanisme. Être sûr qu'on encadre bien ça. D'accord. Ça me fait plaisir, monsieur. Oui, monsieur Tremblay. Juste pour être certain, j'aimerais ça être présent quand on va regarder la réglementation. Ça va se discuter au CAGU. On va s'assurer de vous inviter. On va vous inviter, monsieur Tremblay. Et on n'avait pas le nom de l'intervalleur aussi. J'aimerais, oui, j'aimerais avoir le nom de monsieur du citoyen, s'il vous plaît. Paul Pilote. Monsieur Pilote, parfait. Enchanté de vous rencontrer en passant. Je sais que vous êtes président de la FADO. Vous dites? Je suis bien contente. Donc, qui propose et qui appuie l'adoption des deux règlements? Monsieur Marc Peterson. J'aurais une question, madame. Oh, excusez-moi, monsieur, je ne vous avais pas. Juste une question pour savoir, c'est quoi le processus qui reste avant que le règlement soit à vigueur? Ce soir, c'est adopté. Deuxième lecture, deuxième avis de motion. Oui, il demande, excusez-moi, il demande la demande d'approbation référendaire. Ok. Donc, s'il n'y a pas de référendum, le règlement est en vigueur, c'est ça? Effectivement. D'accord. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle? Donc, qui appuie? Monsieur Marc Bouchard, est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 6.8. Projet concernant les logements intergénérationnels. Encore un très beau règlement qui va aider les familles qui sont concernées, qui sont intéressées à installer cela. Je demanderai à monsieur Simon-Livier Côté de nous résumer le point. Excusez-moi, je parle avec mon collègue. Oui, c'est correct. Il s'agit d'une modification au règlement de zonage de manière à élargir la possibilité de permettre les logements intergénérationnels sur le territoire. Notamment, il sera permis que le logement pouvant héberger un membre de la famille puisse être intégré au logement principal ou distinct du logement principal dans certaines zones définies au règlement. Il faut savoir que c'est un dossier qu'on travaille depuis longtemps en collaboration avec mon collègue Renal Simard, entre autres. Et je pense que ça va être très bien parce que ça va encadrer, en fait, et ça va permettre à des citoyens qui veulent avoir leur famille proche d'avoir plus de possibilités que ce qu'on a maintenant. Puis, sauver certains frais qui sont, par exemple, les poubelles et les goûts et l'eau. Et également toutes les modifications au bâtiment. Oui, tout à fait. Beaucoup d'économies au niveau des citoyens. Donc, encore là, projet soumis à la consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens, on a monsieur Coulombe avec nous, est-ce qu'il y a des gens dans l'Assemblée qui auraient des questions concernant ce règlement? Je demanderais à monsieur Allard, pour la prochaine fois, de prévoir deux micros. Ce serait parce qu'on a toutes les caméras. Ce serait peut-être mieux pour l'Assemblée. Donc, qui propose et qui appuie? Monsieur Renal Simard, appuyé par monsieur Martin Harvey. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.9. Règlement concernant la tarification. Je demanderais à monsieur Michel Potvin de couvrir le point, s'il vous plaît. Il n'y a aucune augmentation de tarification, sauf pour un chalet qui va passer de 113 à 150. Et pour la tarification supplémentaire pour la consommation d'eau de 300 cm, qui va passer de 49 à 54 cents. Et de l'eau brute de 30 cents à 33 cents. Donc, qui propose et qui appuie l'adoption? Madame Brigitte Bergeron, appuyée par monsieur Michel Simard. Oui. Madame la mairesse, je ne sais pas si il faut que je le fasse à quatre reprises, mais le point 6.9, 6.10, 6.11 et 6.13, je suis en accord avec la grande majorité du règlement, sauf justement pour les chalets résidents secondaires, l'avantage de 30%, et également pour les faux sceptiques qui étaient vidangés aux quatre ans, qui doivent être amenés aux deux ans. Moi, je m'oppose à cette partie-là. D'accord, on prend note. Je pense que je le fasse quatre fois. Je crois que la greffière va prendre note. Merci. Merci, merci de votre... Donc, on a pris le vote, tout est correct. 6.10, le règlement concernant la tarification pour le réseau des goûts. Monsieur Podvin, s'il vous plaît. Oui, madame la mairesse, il n'y a aucune augmentation de tarification, sauf pour un chalet dont la tarification passera de 113 à 150. Donc, qui propose? Monsieur Éric Simard, appuyé par monsieur Jean-Marc Crevier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.11, la tarification concernant les matières résiduelles. Monsieur Podvin, s'il vous plaît. Il n'y a aucune augmentation de tarification, sauf pour un chalet dont la tarification passera de 113 à 150. Donc, qui propose? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé par... Monsieur Marc Bouchard, est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.12, le taux d'imposition des taxes foncières. Je demanderai à monsieur Podvin de nous résumer. Il s'avut du projet de règlement imposant les taxes foncières générales pour l'année 2019. Les taux sont fichés conformément aux prévisions budgétaires 2019. Alors, qui propose? Madame Brigitte Bergeron, appuyée par monsieur Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.13, on est rendu aux fausses sceptiques. Monsieur Podvin, s'il vous plaît. Il s'agit du projet de règlement imposant un mode de tarification relatif à la gestion de la vidange des fausses sceptiques pour l'année 2019. Aucune augmentation n'a été prévue pour cette tarification. Donc, qui propose? Monsieur Marc Bouchard, appuyé par madame Gilles Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.14, programme la tarification pour la revitalisation des centres-villes. Je demanderai à monsieur Michel Podvin de nous présenter le point, s'il vous plaît. Il s'agit du projet de règlement imposant un mode de tarification relatif à la revitalisation des centres-villes sur le territoire de l'ancienne ville de Chicoutimi pour l'année 2019. Aucune augmentation n'a été prévue. Il s'agit de la dernière année d'application de ce règlement. Donc, qui propose M. Simon-Olivier Côté, appuyé par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Quelqu'un qui veut parler? Oh, excusez-moi, monsieur. Je ne vous avais pas vu. Voilà. Mais, monsieur. Oui, c'était pour le point 6.12, madame. Vous êtes allé trop vite. C'est à la période de questions que vous allez pouvoir intervenir. Là, on est en séance. Il y a une période de questions en début. Ok, c'est parce qu'il n'a pas posé de questions au point 6.12. D'habitude, vous... Mais, dans ces points-là, il n'y a pas de consultation publique. Monsieur, ça me fera plaisir de vous entendre à la période de questions. D'accord, madame. 6.15. On est rendu... On est correct. On est rendu 6.15. Donc, la tarification concernant zone Talbot. Je demanderai à M. Michel Potvin de nous résumer tout ça. Il s'avut du projet de règlement imposant un mode de tarification relatif à la promotion commerciale de zone Talbot pour l'année 2019. Aucune augmentation n'a été prévue pour sa tarification. Il s'agit de la dernière année d'application de ce règlement. Proposé par M. Marc Bouchard, appuyé par... M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 6.16 qui concerne le code d'éthique et de déontologie pour les membres des membres citoyens des différents comités. Alors, on avait une demande de la part de tous les comités. On a beaucoup de citoyens qui sont impliqués de façon bénévole à travers les différents comités qui gravitent autour de la ville. Mais on avait un besoin, les gens sentaient qu'il y avait un besoin en matière de code d'éthique et de déontologie. Alors, pour éviter d'avoir des duplicatas de documents et des politiques et toutes sortes de choses, on a tout simplement repris le code d'éthique des employés de Ville de Saguenay. On l'a amendé pour que ce code d'éthique-là puisse s'appliquer également aux membres citoyens des différents comités. Alors, ce soir, on l'adopte. Alors, qui propose l'adoption? M. Michel Tremblay, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.17, il s'agit d'un programme de revitalisation. M. Simon-Olivier Côté, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est un programme de revitalisation de 2013 qui l'on va modifier en fait pour permettre une concordance en fait avec des modifications apportées précédemment au règlement d'application. Donc, en résumé, la modification consiste à accorder une aide financière pour les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments à vocation commerciale ou mixte commerce et habitation, ainsi que des travaux de rénovation de bâtiments à vocation mixte partiellement institutionnelle dans l'arrondissement de Jonquière et d'accorder une aide financière pour les travaux de rénovation des façades et des bâtiments implantés sur des lots transversaux du secteur centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi. Merci beaucoup. Alors, qui propose? M. Michel Tremblay, appuyé par M. Carl Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.18. Je demanderai encore là à M. Côté concernant une réserve financière, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est une belle réserve financière pour le futur au niveau des infrastructures pour la gestion des matières résiduelles. Donc, il s'agit d'un règlement afin de créer un fonds pour une durée de 10 ans de 5 millions de dollars. Il faut savoir qu'on ne met pas 5 millions de dollars maintenant, mais on la crée et on va mettre de l'argent éventuellement dedans. pour la construction d'infrastructures, des gestions des matières résiduelles qui, dans les prochaines années, nécessiteront des investissements importants, notamment le centre de tri, les éco-centres ainsi que le traitement des matières organiques. Merci beaucoup, M. Côté. Alors, qui propose? Mme Julie Dufour, M. Kevin Armstrong, appuyé. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Vous avez maintenant le règlement concernant le remboursement du prêt pour le TBN. M. Potvin, s'il vous plaît, pouvez-vous couvrir le point? Il s'agit d'un règlement d'emprunt afin d'accorder une subvention de 6 millions 790 000 à la diffusion Saguenay. Cette subvention permettra à l'organisme de rembourser le prêt contracté pour les améliorations locatives effectuées au TA de la Banque nationale. Cette somme sera remboursable sur une période de 10 ans et ne représentera pas une charge supplémentaire pour la Ville, puisque la subvention annuelle de fonctionnement de l'organisme sera réduite. Pour nous autres, en empruntant nous autres même au lieu de la Banque nationale, on sauve un pourcentage d'intérêt. Donc, au total, la Ville, c'est plus payable. Et je tiens à rajouter qu'on était rendu au moment de la renégociation du prêt pour le TA de Banque nationale. Alors, il n'y a aucune pénalité. Donc, c'est une belle économie pour les citoyens. Qui propose et appuie? M. Marc Bouchard, appuyé par? Mme Brigitte Bergeron, est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.20, je demanderai à M. Michel Potvin de couvrir le point concernant un règlement. Il s'agit d'un règlement d'emprunt en lien avec le programme triennal d'immobilisation. Le règlement prévoit un emprunt de 25,983,000 remboursable sur une période de 20 ans pour divers travaux qui seront décrétés par le Conseil au cours de l'année conformément aux orientations du plan triennal. Je vous remercie beaucoup. Donc, qui propose? M. Éric Simard, appuyé par M. Marc Peterson. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.21, autre règlement, s'il vous plaît, M. Potvin. Il s'agit d'un règlement d'emprunt toujours en lien avec le plan triennal d'immobilisation de 1,615,000 remboursable en partie sur 3, 5 et 15 ans. Ce règlement vise le versement de subventions, la restauration et la revitalisation de lieux publics, l'aménagement extérieur, les projets informatiques et la réalisation de projets relatifs à la culture. Qui propose? M. Jonathan Tremblay, appuyé par Mme Julie Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.22, règlement pour des honoraires professionnels. M. Potvin, s'il vous plaît. Oui, il s'agit d'un règlement d'emprunt toujours en lien avec le plan triennal d'immobilisation de 635,000 $ remboursable sur une période de 5 ans pour la réalisation d'études de plans et de vie pour différents projets inscrits au plan triennal, notamment pour le parc Rivière-aux-Sables, la sécurité des barrages, la planification de développement et autres. Merci beaucoup, M. Potvin. Qui propose? Qui propose? Mme Julie Dufour, appuyé par M. Carl Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 6.23, règlement concernant le palais des sports. M. Potvin, s'il vous plaît. Il s'agit d'un règlement d'emprunt de 3,150,000 $ incluant une nette financière de 700,000 $ remboursable sur une période de 15 ans afin de procéder à la réfection du système de réfrigération du palais des sports. Alors, qui propose? M. Mark Peterson, appuyé par M. Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu aux affaires générales. Alors, vous avez l'abrogation d'une politique. On vient dans la section 6 d'adopter un règlement. Donc, on n'a plus besoin de la politique sur l'éthique et la déontologie applicable aux membres citoyens des différents comités. Alors, ce soir, on fait simplement l'abrogé pour ne pas avoir de documents qui ne sont plus utiles et qui traînent. Donc, qui propose? M. Simon-Olivier Côté, appuyé par M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Vous avez le point 7.2. Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation. Je demanderai à M. Podvin de nous présenter le point, s'il vous plaît. Oui, il s'agit de la mise à jour de la politique de capitalisation et d'amortissement afin d'identifier la durée de vie utile des immobilisations de la Ville et des méthodes de comptabilisation et de capitalisation. Merci beaucoup, M. Podvin. Qui propose? Mme Julie Dufour. Appuyé par M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.3, comité et commission, nomination. Donc, on commence par la commission des ressources humaines. On a M. Éric Simard à qui on a demandé d'être présent sur d'autres commissions. Donc, il a demandé à être remplacé pour ce qui est de la commission des ressources humaines et M. Martin Harvey s'est montré intéressé. Alors, ce soir, nous procédons donc à la nomination de M. Martin Harvey comme représentant de l'arrondissement de la Baie au sein de la commission des ressources humaines qui propose M. Éric Simard, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.3.2, commission des services communautaires de la vie de quartier et du développement social. Donc, il n'y avait personne de l'arrondissement de la Baie au sein de cette commission. M. Éric Simard s'est montré intéressé à y siéger. Donc, ce soir, nous proposons sa nomination. Qui propose M. Marc Bouchard, appuyé par M. Martin Harvey. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.3.3, commission du développement durable et de l'environnement. Encore là, au niveau de l'arrondissement de la Baie, nous n'avions pas de représentant. Alors, M. Éric Simard s'est montré intéressé à intégrer cette commission. Donc, ce soir, nous le nommons. Qui propose M. Simon-Olivier Côté, appuyé par M. Michel Tiffaut. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Nous sommes rendus au point 7.4. Les différentes demandes au gouvernement, plus particulièrement par rapport au programme Primo. Donc, je demanderai au point 7.4.1, je demanderai à M. Michel Tremblay de nous expliquer la demande. Merci, Mme la mairesse. Il s'agit d'une demande d'aide financière de 150 000 $ au programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. Cette aide permettra de couvrir une partie des honoraires professionnels nécessaires à la réinfection et à la modernisation de trois postes de suppression d'eau potable qui sont situés sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans le chemin Saint-Martin et sur le boulevard de la Grande-Béne-Or. Donc, qui propose? Oups, Mme Julie Tiffaut. Secondé par M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendus au point 7.4.2. Encore une autre demande pour le programme. M. Tremblay, s'il vous plaît. Il s'agit d'une demande d'aide financière de 2 702 650 $ au programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. Cette aide permettra d'effectuer du gainage sur 6 km de conduite d'eau située dans les trois arrondissements de Saguenay. Le projet complet totalisera une somme de 4,5 millions. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, qui propose? Mme Brigitte Bergeron, appuyée par M. Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.4.3. Autre demande dans le programme Primo. M. Tremblay, s'il vous plaît. Il s'agit d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau Primo, volet 1.2. Cette aide permettra d'effectuer la construction de deux collecteurs d'égouts et permettra d'abandonner des postes de pompage situés sur le boulevard Saint-Paul et sur la rue Joseph-Gagné-Nord. Le projet complet totalisera une somme de 975 000 $ et l'aide admissible possible représente 66 % du coût du projet. Donc, qui propose? M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Cardufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.4.4. Autre demande dans le programme Primo. M. Tremblay, s'il vous plaît. Il s'agit d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau Primo, volet 1.1. Cette aide permettra d'assumer les honoraires professionnels pour la réfection et la modernisation de sept postes de pompage et d'égout. Trois postes sont situés dans l'arrondissement de la baie, deux à Chicoutimi, deux à Jonquière. Le projet complet totalisera une somme de 350 000 $ et l'aide admissible possible représente 50 % du coût du projet. Donc, qui propose? Mme Julie Dufault, appuyé par M. Simon-Olivier Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.5. Décret de travaux, règlement d'emprunt. Donc, on est rendu au, je demanderais au point 7.5.1, M. Tremblay de nous expliquer le point, s'il vous plaît. Oui. Il s'agit d'un décret de travaux de 4.326.000 $ sur plusieurs édifices municipaux pour l'amélioration et le maintien des conditions de santé-sécurité, de la mise en conformité pour des rénovations de toiture, pour des travaux aux ouvertures et aux accès, pour l'amélioration et le fonctionnement de la mécanique et des équipements, de l'électricité, des assises et de l'ossature, de l'éclairage public, de la performance énergétique, des équipements pétroliers à haut risque, aussi que pour le fonctionnement général. Des améliorations et des rénovations seront également effectuées au poste, site et équipements sportifs. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, qui propose? Mme Brégeron, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.5.2, encore là, M. Tremblay, s'il vous plaît. Oui, il s'agit d'un décret de travaux de 11 millions $ pour l'aménagement de plusieurs parcs, pour des travaux de construction, rénovation et d'amélioration de sites municipaux, dont le barrage des murailles, le quai Léperlant, le parc de la rivière au sable, le dépôt de terre et de sable, ainsi que pour l'acquisition d'immeubles aux fins de réserves foncières industrielles. Merci, M. Tremblay. Donc, qui propose? M. Kevin Armstrong, M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Pour le point 7.5.3, encore là, décret de travaux, s'il vous plaît, M. Tremblay. Il s'agit d'un décret de 6 millions $ pour l'acquisition de machinerie, de véhicules, d'équipements et d'outillages. Donc, qui propose? Mme Julie Dufour, M. Kevin Armstrong, est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.5.4, pour ce qui est d'une modification d'une résolution, M. Tremblay, s'il vous plaît. Oui, il s'agit d'une modification à la résolution VS-CM 2018-48 concernant le décret des travaux d'aménagement de la bibliothèque d'Orvida, afin que la somme de 100 000 $ qui avait été affectée à l'aménagement extérieur puisse être également utilisée pour l'achat d'équipements pour la bibliothèque. Donc, qui propose? M. Cardufour, appuyé par Mme Julie Dufour, est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.5.5, modification de la résolution par rapport aux travaux, M. Tremblay, s'il vous plaît. Il s'agit d'une modification de la résolution VS-CM 2018-86, afin que la somme de 142 857 $ prévue pour la réfection du parc Jean-Béliveau soit plutôt affectée à l'aménagement du parc des Violettes. Les travaux au parc Jean-Béliveau seront affectués, entre autres sources de financement. Cette modification étant nécessaire pour respecter les conditions prescrites par le règlement d'emprunt. Donc, qui propose? Mme Julie Dufour, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, mais Mme la mairesse, peut-être juste spécifier que ce n'est pas des nouvelles dépenses, mais vraiment ce qui est déjà dans notre budget, puis déjà qui a été annoncé dans notre triennale, qu'aujourd'hui on décrète de façon plus spécifique, où la population peut lire où sont de façon très détaillée tous ces travaux. Donc, ce n'est pas des nouvelles dépenses. Oui, et d'ailleurs, pour les gens qui ont les documents entre les mains, si vous regardez à la gauche, à chaque fois qu'on décrète des travaux par rapport au plan triennal, toutes les références aux différents points qui ont été votés dans le plan triennal sont indiqués, pour que vous puissiez mieux suivre la réalisation du plan triennal. On est donc rendu au point 7.6, les demandes d'autorisation à la CPTAQ. Je demanderai à M. Dion de couvrir le point, s'il vous plaît. Oui, alors la première demande est une demande qui provient de la ferme Vimy. Cette demande est pour permettre l'aliénation et le lotissement d'une bonne partie de superficie d'un terrain lui appartenant, qui est situé près du chemin Raymond à Canton-Tremblay. Le terrain va servir, évidemment, à agrandir la propriété agricole de la ferme Peteneau, qui est contiguë au terrain concerné. Nous vous recommandons d'appuyer la demande, puisqu'elle répond à l'ensemble de la réglementation d'urbanisme. Je vais le proposer, Mme la mairesse. Parfait, merci M. Peterson. Appuyé par M. Marc Bouchard, est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.6.2 Oui, alors c'est une demande qui est présentée par M. Michel Lavoie. Toujours afin de permettre l'aliénation et le lotissement et l'utilisation à une fin autre qu'agricole, d'une superficie de 0.06 hectare sur un terrain qui est près du 2163 route de Lens à Benjamin. C'est pour agrandir un terrain résidentiel afin de permettre la reconstruction de l'installation sceptique de la résidence. Nous vous recommandons d'appuyer la demande. Donc, proposé par M. Éric Simard, appuyé par M. Rénaud Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 7.6.3. M. Dion, s'il vous plaît. Oui, alors il s'agit d'une demande de M. Martin Bouchard. En fait, c'est une modification d'une demande que vous avez déjà appuyée. La demande correspond à un terrain qui est situé près du boulevard du Royaume et c'est afin d'agrandir un terrain résidentiel. Lorsque nous vous avions présenté la demande, qui a d'ailleurs déjà été autorisée par le Conseil, il y avait une erreur qui avait été commise concernant le lot concerné. L'ACPTAQ demande à ce que le numéro de lot soit corrigé. Donc, qui propose? Mme Brigitte Bergeron, appuyée par M. Michel Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Point 7.7. Saguenay-en-Neige 2019. Protocole d'entente. Je demanderai à M. Michel Podvin de couvrir le point, s'il vous plaît. Oui, il s'agit de la conclusion d'un protocole d'entente avec l'organisation de Saguenay-en-Neige au sujet de l'implication et de la responsabilité de chacune des parties dans l'événement. Une aide financière de 125 000 $ a déjà été allouée à l'organisme. Alors, qui propose? M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 7.8. Festival international des rythmes du monde 2019. M. Podvin, s'il vous plaît. Oui, il s'agit de la conclusion d'un agenda au protocole d'entente avec l'organisation du festival des rythmes du monde au sujet de l'aide financière de la Ville de Saguenay dans l'événement qui passera de 250 000 $ à 300 000 $ pour l'événement 2019. Alors, qui propose? M. Simon-Olivier Côté, appuyé par M. Michel Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 7.9. Octroi de subvention. Pulperie de Chicoutimi. M. Podvin, s'il vous plaît. Il s'agit d'une subvention de fonctionnement de 455 000 $ pour l'organisme de la pulperie de Chicoutimi. Puisque la politique des dons de subvention n'est pas encore adoptée et dans le souci d'éviter de paralyser les activités de l'organisme, une avance de fonds l'aurait versée. Cette avance sera retranchée du montant de la subvention annuelle qui leur sera allouée conformément à la politique qui sera adoptée sous peu. Merci M. Podvin. Qui propose? Mme Brigitte Bergeron, appuyée par Mme Julie Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 7.10. Les dépôts par la greffière des différents certificats. Oui, alors ce soir, on vous dépose les certificats de procédure de consultation des règlements d'emprunt VSR 2018-152, 153 et 154, tels que la loi l'exige, puisque le nombre de signatures requises n'a pas été atteint. Ces règlements sont donc réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Merci M. Dion. Donc, on est rendu au point 7.11. Résolution d'appui à l'augmentation du financement gouvernemental pour le transport en commun et le transport adapté à Saguenay. Je vais me permettre de le lire. Vous savez que cet après-midi, M. Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, tenait une conférence de presse dans le cadre d'une pétition et d'une demande qui va être déposée auprès du gouvernement. Comme conseil, nous voulions démontrer que nous étions totalement en accord avec cette demande. Donc, la résolution se lit ainsi, considérant l'étendue du territoire de ville de Saguenay par rapport au poids de sa population, considérant les difficultés de financement vécues par la société de transport du Saguenay pour le transport en commun et le transport adapté, considérant que le conseil municipal de Saguenay souhaite offrir un service de transport en commun et de transport adapté qui répond aux besoins de sa population, à ces causes, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Saguenay appuie les demandes d'investissement supplémentaires par le gouvernement du Québec pour le transport en commun et le transport adapté à Saguenay, qui seront déposés par pétition à l'Assemblée nationale par le député de Jonquière, M. Sylvain Gaudreau. Donc, qui propose, M. Marc Bouchard, appuyé par M. J ? Je vais l'appuyer, mais j'ai deux ou trois petits commentaires à faire concernant… Oui, M. Peterson, on vous écoute. Concernant le financement gouvernemental pour le transport en commun, je tiens à rappeler aux citoyens que le gouvernement du Québec nous donne beaucoup de financement concernant toutes les demandes qu'on fait pour l'amélioration de notre service. Par exemple, ils vont payer 90 % des coûts quand on achète des autobus, quand on achète des minibus ou qu'on met de l'équipement sur le territoire. Il faut comprendre que le gouvernement actuellement ne finance pas les opérations, ne finance pas les salaires. D'un autre côté, on reçoit une grosse partie de notre financement de la ville de Saguenay, puis même à Montréal, le transport est déficitaire. Alors, ça fait qu'ici, là, il faut qu'on y aille chercher des deniers au niveau de la ville. Cette année, la ville nous a octroyé 800 000 $ de plus pour notre STS. On vous en remercie. Ceci étant dit, on n'est pas contre la vertu, puis je pense que concernant l'étendue du territoire, ce qu'il n'y a pas à Sherbrooke, par exemple, ou ce qu'il n'y a pas à Gatineau ou à Lévis, nous, on a à vivre avec un territoire très éclaté, puis ce n'est pas de l'étalement urbain, parce qu'on a regroupé les anciennes villes, ça fait que les anciennes villes ont leur petit centre-ville un petit peu partout, puis il faut compter là-dessus. Puis, en tout cas, on n'est pas contre la vertu, là, concernant ces choses-là, puis moi, je suis en accord avec ça, là, pour qu'on fasse une demande, une résolution d'appui. Merci. Merci, M. Peterson. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu à la résolution 7.12, résolution concernant la consultation pour le projet d'amphithéâtre. Je demanderai à M. Michel Tremblay d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'observer le silence. M. Tremblay, on vous écoute. Tu me laisses le temps de la lire, tu vas peut-être comprendre. Juste pour dire que c'est moi qui est responsable de la lire, c'est en tant que président de l'arrondissement de Chicoutimi. Donc, considérant la situation financière de la Ville de Saguenay, considérant l'état de l'Ottawa-Gare du Havre et le besoin de stationnement dans le centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi, considérant l'emplacement stratégique du terrain de la zone ferroviaire à proximité du centre-ville et de l'Ottawa-Gare du Havre et en façade de la rivière Saguenay. Écoutez, laissez M. Tremblay terminer, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est apprécié de laisser les gens pouvoir s'exprimer. Vas-y, Michel. On vous écoute, M. Tremblay. Je ne suis pas pressé. Ok, à ses causes, il est résolu que le conseil municipal cesse la démarche de consultation portant sur un projet de nouvel amphithéâtre dans le centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi. Une consultation sera plutôt tenue afin de permettre aux citoyens de Saguenay de faire valoir le CID pour développer le site de la zone ferroviaire et maintenir l'offre de stationnement dans le centre-ville. Tout ça pour dire que ce n'était pas un dossier facile, ça ne veut pas dire que je ne trouvais pas le dossier beau et bon, mais vu le contexte économique, puis vu qu'on veut Et je me permettrais d'être ajouté, M. Tremblay. Non, je vais finir. On a décidé de demander à la population, mais nous, l'arrondissement de Chicoutimi, les six élus de Chicoutimi, on s'est dit, nous, c'est la zone ferroviaire, on veut qu'il se passe quelque chose là, puis on va demander à la population c'est quoi qu'ils veulent. C'est bon, merci beaucoup. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on veut une consultation pour permettre à tous et chacun de s'exprimer. Si la consultation, en bout de piste, nous dit que c'est un amphithéâtre que la population veut là, à ce moment-là, ce sera ça. Donc, qui propose, je peux vous dire, on repart d'une page blanche et on permet aux gens de pouvoir justement s'exprimer par rapport à ce qu'on va faire là. Qui propose, M. Tremblay, appuyé par M. Potvin. Hé, 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 je veux intervenir. Excusez-moi, M., la période de question, elle va avoir lieu tant pas longtemps. Ce sera pas long parce que c'est, ici, c'est des résolutions. Mais c'est parce que, M. Vous allez pouvoir avoir l'occasion de vous exprimer. La résolution qui passe, c'est une résolution pour justement permettre d'avoir une consultation à partir d'une page blanche. On va commencer par une consultation pour une question de coût, M. Le référendum, ça coûte quand même très cher. Donc, on essaie de s'éviter ces coûts-là. Mais, M. Vous aurez l'occasion de venir vous exprimer par rapport à la consultation. Je vous invite à venir. On a arrêté la consultation sur l'amphithéâtre. Bon, il n'y en a pas. On ne peut pas aller plus bas que ça, là. De toute façon, messieurs, je vous demanderais d'attendre la période de questions. Alors, qui propose? On l'a déjà fait, M. Michel, M. Potvin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui, alors, M. Toucourt demande le vote. Mme la mairesse, Mme la mairesse, avant de demander le vote, je veux juste m'assurer de deux choses. Il y a notre collègue, M. Peterson, qui s'en vient, qui va pouvoir venir voter avec nous. Mais aussi, pour que ce soit clair, parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Donc, c'est vraiment qu'on cesse le projet de l'amphithéâtre et de la consultation et qu'on fait une consultation vraiment pour le secteur et, entre autres, pour le stationnement, qui est un besoin. Tout à fait, Mme Dufour. Donc, le vote a été demandé par M. Dufour, qui est en faveur de la résolution. J'aimerais que les gens lèvent la main, s'il vous plaît. Donc, votez à l'unanimité. Ok. On est donc rendu à point 8, prochaine séance du conseil. Ça va se tenir dans l'arrondissement de Chicoutimi à la salle de délibération. On est rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Donc, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui auraient des choses à exprimer? Oui, M. Potvin. M. Potvin, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Je voulais revenir sur l'Assemblée de lundi passé. Je suis très conscient que ce n'est pas en audace ce qui s'est passé à la terrière, que les gens sont très mécontents des politiciens ou de la politique en général. Si vous avez suivi cette semaine, la semaine passée, c'est-à-dire, j'ai parlé du taux qu'on ne dépasserait pas le taux d'inflation, je me suis également renseigné sur l'évaluation, ok? Dans lequel vous avez posé beaucoup de questions. Bon. La méthode utilisée de l'évaluation, c'est la même depuis 2002, avec la même firme comptable. Non, pas la méthode, c'est au niveau du taux de taxation, excusez-moi, là, parce qu'on a parlé de l'évaluation beaucoup. Les gars, écoutez, écoutez, le taux de taxation, parce que les gens ont critiqué cet élément-là, il est fixé par une firme comptable, Raymond Chabot. Nicolas Plante, écoutez, si vous l'écoutez, là, il est fixé par la même personne depuis 2002, selon les lois et règlements du gouvernement du Québec. Quand les gens ont parlé de manipulation de chiffres, là, il n'y en a pas eu, c'est la même chose depuis 2002. Puis, s'il y en a eu, il y en a depuis 2002. Bon. Ça, je voulais, je voulais, je voulais vous donner cette information-là. Vous m'avez demandé de fouiller cet élément-là, vous vous en souvenez? Bon, je l'ai fouillé. J'ai été jusqu'au plus haut que je pouvais aller au niveau des connaissances. C'est ça, l'information que je vous livre ce soir, ok? Bon. L'évaluation, j'ai également une réponse, ok? Pour la terrière. C'est pour moi qui ai fait ces chiffres-là, là, c'est le service de la Ville, ok? Bon. Est-ce que vous voulez, je vais vous donner le rapport, je sais que vous ne voulez pas l'entendre, là, mais je vais vous le donner, ok? Écoutez, le prix des maisons en vente est supérieur, en ce moment-là, de 7% à l'évaluation municipale. Écoutez, entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2017, 239 propriétés ont été vendues. C'est pas rien, il s'en vend un peu de temps en temps. Écoutez ça. Non, je veux que vous écoutiez ce petit détail-là, qui est quand même intéressant. 26% du marché à la terrière, qui sont des maisons construites après 2000, comparé au secteur de scoutinging, il y en a seulement eu 13%. Il y a beaucoup d'attrait à la terrière. C'est ça que ça démontre. Merci, M. Potvin. Je m'arrête là. Vous m'avez demandé ces informations-là, vous vous en souvenez? Vous m'avez demandé ces informations-là, je les ai livrées. M. Potvin. Donc, on va terminer cela. M. Potvin, on va terminer cela. On est donc rendus. Je vous demanderais si vous avez des choses. Je vous demanderais si vous avez des questions, messieurs et mesdames. Il y a des... M. Oui, je vous écoute. Oui. Merci. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, Mme la mairesse. Votre nom, s'il vous plaît, excusez-moi. Rosère Odette. Rosère Odette. C'est pour remercier les conseillers de l'accondissement de Jean-Claire pour l'amphithéâtre. C'est sûr, c'est un prochain de 80 millions, mais au moins, ça va nous permettre de vivre, parce qu'on avait tellement de dettes, alors à ce moment-là, ça va nous permettre de souffler beaucoup mieux. Alors, je vous remercie, Mme la mairesse, et les conseillers de l'accondissement de Jean-Claire. Merci beaucoup. Merci, M. Odette. Est-ce que tu as l'envoie? Je suis une question avec une question de vous. C'est super rapide. Bonjour. Mon nom est Christopher Gagnon. Les élus de Chicoutimi vont se rappeler de moi. À dernière séance du conseil, je suis venu poser plein de questions par rapport au projet, si je ne me trompe pas, c'est le projet 7 à l'intérieur, d'un investissement de 7 millions, qu'une station de services, c'est tout. La situation, c'est que je trouvais ça fâchant que seulement 200 quelques personnes puissent voter lors du référendum, alors qu'on est plus de 5 000 à l'intérieur. Après ma déception face à ça, on a décidé, moi et ma conjointe, de lancer une pétition pour signaler qu'on n'est pas d'accord que seulement une minime partie de l'intérieur puisse voter pour ce référendum-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je viens vous déposer une pétition de 842 citoyens qui trouvent que ça n'a pas d'allure, donc plusieurs probablement sont ici en ce moment, que seulement une poignée de personnes puissent voter sur quelque chose qui concerne toute la terre. Parce qu'on est tous concentrés à côté de ce coin-là. Écoutez, M. Gagnon, c'est bien ça? Oui. Je vous demanderais de remettre la pétition à M. Allard. Vous voulez rajouter? Oui. OK. Alors, lorsque vous aurez terminé de faire le tour de la salle, c'est une bonne chose, que tout le monde soit là ce soir, je demanderais de la remettre à M. Allard. Vous comprenez qu'il y a des dispositions dans la loi, mais on va voir si on peut obtempérer à votre demande. Au final, ce qu'on veut, c'est que la Ville de Saguenay aille voir le municipal, notre super-ministre à Chicoutimi, et il dit que ça n'a pas de bon sens, on veut que ça change. C'est compris. Ça, j'étais très au fait. Faites-vous un pas. Merci, M. Alors, je vous laisse faire le tour. Pour ceux qui sont intéressés, peut-être, M. vous placez dans le coin là-bas, que les gens puissent aller vous voir. Les gens de la terrière, naturellement, ça serait plus logique. Alors, je vais passer à la personne derrière vous. Monsieur, monsieur, derrière, verso, recto, verso. Oui, peut-être, ça ne serait pas pire. On vous écoute. Alors, bonjour, Mme la mairesse. Dominique Gagnon, chef du Parti des citoyens qui travaille pour les citoyens et pour les citoyennes de Saguenay. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en ce moment, il y a vraiment une grave crise de confiance, je dirais, envers l'administration à l'heure actuelle. Juste tantôt, vous avez passé en dessous du nez, en moins de 30 secondes, l'équivalent de 38 millions de règlements d'emprunt, comme si de rien n'était. Vous savez, lors des élections, vous nous avez dit, Mme Néron, que vous alliez plafonner l'augmentation de taxes à l'inflation, qui l'an passé était de 1,7. Au lieu de cela, la première année, ça a été 4,1 %, et cette année, c'est 5 %, Mme Néron. 3,9, M. Gagnon, comparez des tomates avec des tomates. Là, vous désinformez la population. 3,5 % qui a été vraiment vu par l'association des contribuables. 5 %, 5 %. Alors, à ce moment-là, là, quand j'arrive et je regarde, là, ça, c'est votre livre blanc, Mme Néron, OK, de vos engagements qui sont là. 1,9,2, le point, ça dit clairement, OK, que vous voulez limiter l'endettement, que vous voulez également respecter la capacité de payer des contribuables en évitant de s'engager dans des projets mirabolants. Alors, j'espère que là, l'amphithéâtre, le message est assez clair, là, on n'en veut pas ici à Saguenay de ça. Puis, d'un autre côté, vous avez votre plan triennal d'immobilisation, les années 2019, 2020, 2021, là. Ça, c'est pas l'ancienne époque, là. C'est maintenant et c'est le futur. Où est-ce que vous augmentez de 300 % les dépenses à 374 millions de règlements d'emprunt. C'est nous autres et nos taxes qui allons payer ça, Mme Néron. Ça n'a pas de bon sens, effectivement, ça n'a aucun bon sens. Alors là, en ce moment, Mme Néron, vous devez prendre acte que les citoyens sont carrément en colère, présentement. Il y a une pétition qui va être déposée, là, bientôt, OK, de 4 000 non, et plus, 4 290, là, aux dernières nouvelles. Et puis, pourquoi? Pour dire que votre augmentation de salaire des élus de 64 %, ça ne passe pas. Les citoyens sont présentement en colère. Les gens de la Terrière se sont déplacés ici par autobus pour vous dire quoi? Vous dire que là, leur augmentation de taxe, ce n'est pas 2 %, ce n'est pas 4 %, ce n'est pas 6,9 %, c'est 8,54 %. Ça n'a aucun bon sens, Mme Néron. Alors, et pour terminer, et pour terminer, parce que je sais que le temps... Avez-vous une question, M. Gagnon? Et pour terminer, et pour terminer, je vous dirais tout simplement qu'il y a des solutions, il y a des solutions, effectivement, il y a des solutions, et puis à ce moment-là, les solutions, là, on les connaît. Vous, vous devez de revoir le budget que vous avez déposé, revoir les augmentations de salaire également. M. Gagnon, il y a une question, vous le savez, là, c'est très long vos allocutions, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de positionnement politique. Est-ce qu'on parle de la question? Est-ce que vous êtes à l'écoute des citoyens? Êtes-vous à l'écoute des citoyens? C'est important d'écouter les citoyens ce soir. Êtes-vous à l'écoute? Merci. Une réponse, pas de problème. Entre 2010-2017, 4,4 % d'augmentation en continuant d'imputer année après année 15 millions sur la dette de dépenses courantes. Vous avez, en deux ans, oui, une augmentation moyenne de 4 %, mais à travers cette augmentation-là, on a réussi, comme conseil, à améliorer la qualité des services, au niveau du déneigement en particulier. Et autre chose, on a réussi également, à travers ce 4 %-là, c'est de l'information, je trouve ça très intéressant qu'on me permette de le dire. On a réussi, à travers ces deux années-là, à ramener, dans le budget des dépenses d'opérations, 7,5 millions de déviances du passé. Donc, on a réussi à réduire. Deuxième chose, deuxième chose, si vous regardez le plan triennal d'investissement, c'est une information pour la population, très heureuse qu'on me pose également la question. En 2019, vous avez le 40 km de route qu'on entend maintenir, et je crois que c'est très apprécié de la population. Et le deuxième grand projet, qui est dans le plan triennal d'investissement, c'est tout simplement le centre de tri. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, parce que si on n'enclenche pas les démarches, notre municipalité va se voir couper des subventions qui sont importantes pour le maintien de nos usines de filtration. Donc, c'est les deux grands projets qui sont en 2019, vraiment, au plan triennal. En 2020, 2021, 2022, je vous donne tout à fait raison. Les projets, pour ce qui est du centre multisport, qui est à Jonquière, ça c'est prévu pour 2020. 21, 22, on parle de la place Nikitoutagan, de l'autogare, de la bibliothèque de la baie. Mais je peux vous dire que les membres du conseil qui sont autour ici, les membres du conseil qui travaillent pour leur population, sont très conscients qu'il y a du travail à faire pour aller chercher le plus de subventions possibles. Par rapport aux gens de la terrière, j'aimerais pouvoir répondre. On est très conscients qu'au niveau de, parce que je l'ai entendu, je vais vous dire, ça fait cinq ans que je suis quand même assise à ce conseil. A priori, j'étais une conseillère, comme tout le monde. Et à chaque année, au mois de janvier, j'entendais des gens de la terrière qui disaient qu'ils trouvaient qu'au niveau des services, ils avaient l'impression de ne pas être bien desservis. Je pense que la rencontre de lundi passé a permis d'entendre encore le même message. Mais vous avez un excellent conseiller dans le secteur. Qui a commencé à travailler le dossier et qui entend continuer. Alors, je vais laisser la dame. Madame, bonjour. Ça me fait plaisir. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour. Virginie Allane-Pilote. Bonjour, Madame-Pilote. Vier citoyenne de la terrière, je vais être obligée de vous contredire un peu, parce que si vous voulez dire qu'on a un bon conseiller, je peux vous dire qu'il y aurait peut-être besoin de règles, de respect, de bienséance, parce que ce n'était pas le cas la semaine dernière lors de la séance. Je vais être obligée également de vous contredire sur le fait qu'on a augmenté la qualité des services, mais en tout cas, vous avez vraiment oublié le secteur latérière quand vous avez fait ça. Nous n'avons pas augmenté la qualité de nos services. Vous savez, Madame Néron, tel que mentionné dans votre programme électoral et lors de votre discours de mise en candidature à la mairie le 29 septembre 2017, vous avez dit être favorable à la consultation citoyenne et selon l'article 5.2.1 de votre programme, vous trouviez important d'adopter une politique de consultation citoyenne rédigée par un comité composé de personnes du Conseil et de gens de la population. Vous avez nommé vouloir faire de la consultation citoyenne une priorité, entre autres avant la préparation de chacun des budgets 2018-2019-2020 et en tenant, toujours selon l'article 5.2.2 de votre programme, des consultations pré-budgétaires auprès d'organismes et de la population. Lors de votre discours, vous avez également nommé que les citoyens ne veulent pas de grands projets faramineux et qu'il est important de ne plus magasiner sur la carte de crédit. Vous avez dit que nous devions gérer de façon rigoureuse, choisir des projets réalistes et réalisables et mieux gérer la dette, le tout sans hypothéquer l'avenir de la population. Avant votre élection et même après, Madame Néron, vous avez répété à de nombreuses reprises que le citoyen est au cœur de toutes les décisions et que la place au débat au sein des rencontres est importante. Et vous l'avez renommée tout à l'heure. Alors, moi, en tant que citoyenne de Latérias, je vous fais une demande officielle au nom de tous les citoyens de mettre en place, et ce, dès ce soir, un comité de travail composé de trois citoyens latérois délégués par la population ainsi que trois conseillers municipaux choisis par vous-même afin d'analyser la situation du taux de taxation et du rôle d'évaluation au regard des services de notre secteur. Ce comité aurait comme objectif, Madame Néron, d'analyser d'ici avril 2019 diverses propositions des citoyens afin de trouver des solutions réalistes applicables dès 2019 pour que les citoyens de Latérias et mettre en application tout ce que vous avez toujours véhiculé depuis votre campagne électorale, soit que le citoyen sera au cœur de toutes les décisions et que pour vous, la consultation est une priorité. Alors, vous savez, les Latérois, ils sont créatifs, intelligents, informés, à l'affût et je suis convaincue qu'un tel comité de travail permettrait de trouver rapidement des solutions que le conseil municipal ne semble pas trouver concernant les coûts élevés des résidents de Latérias par rapport aux services de notre secteur. Applaudissements Madame Pilote Est-ce que ma question est claire, Madame Néron? Oui, oui, ça va. Par rapport à la politique de consultation citoyenne, c'est une politique qui va être adoptée au cours de 2019. On est en train de travailler dessus. Je veux juste vous répondre. On ne peut pas tout faire. Vous comprenez, Madame Pilote, qu'à travers tout ce qu'on a à faire, il y a des choses qu'on a attaquées. Je pense que vous comprenez très bien la situation. En 2018, des choses qu'on a réalisées, quand même beaucoup de choses déjà. 2019, on a encore, on a quand même un mandat de quatre ans devant nous. Par rapport à votre demande... On pourrait la commencer avec notre comité de travail à l'intérieur. C'est ça, là. Par rapport à votre comité de travail, c'est là-dessus que je m'emmenais, OK? Vous avez un comité, vous avez un conseiller à l'intérieur. Non, je refuse, Madame Néron. Je suis désolée. On a déjà essayé de passer par notre conseiller. Ça a été un fiasco. Moi, cette personne-là m'a vraiment manqué de respect à la dernière rencontre et j'ai des témoins ici dans la salle. C'est inadmissible ce qu'il a nommé du poste de police, des cols bleus de la ville. L'attitude qu'il a eue envers les latérois, je suis désolée, mais j'exige vraiment un comité de travail qui va être composé de trois citoyens délégués de latérières. Vous choisirez trois conseillers. Si vous voulez qu'ils soient dessus, ça sera votre décision. Mais clairement, ce ne sera pas tout seul avec lui. Madame la mairesse. Écoutez, Madame la mairesse. Madame la mairesse, savez-vous ce qu'on va faire? J'ose pas, Josée. Oui, M. Podvin. Écoutez, Mme Pilote. Ah, je suis contente! Ce soir, il me vous voit la semaine passée. Je vais vous dire, M. Podvin. C'est pas Mme Pilote. Michel, laissez-moi, je vais juste... Mme Pilote, je vais prendre le temps parce que vous aviez d'autres conseillers qui étaient présents à cette rencontre-là. Lorsque vous nous dites ce soir, c'est vraiment des éléments que... Personne, personne, personne m'a parlé. Et je tiens à dire, je tiens à dire parce qu'il y a encore eu, là, eu de la désinformation par certaines personnes. Lors de la préparation de cette rencontre-là, j'ai offert à M. Podvin d'être présente s'il voulait. Il m'a dit que je n'avais pas besoin d'être là puisque c'était le conseiller du secteur. Alors, Mme Néron, je suis contente que vous nous dites ça parce que ça vous montre à quel point il nous connaît pas en disant que vous aviez pas besoin d'être là. Mais, Mme, il reste quand même que c'est votre conseiller du secteur. Et si c'était le cas de qui que ce soit, ça aurait été de la même façon. Si la personne, si la personne... Ce soir, Mme Néron, M. Podvin me vouvoie. Lundi passé, il me tutoyait gros comme le bras. Désolé, là, l'explique... Puis c'était vraiment du gros n'importe quoi. Fait que moi, j'aimerais ça avoir une réponse claire. Est-ce que nous aurons la possibilité d'avoir un comité de travail? Mme Néron, on va rendre en considération votre demande et on va vous revenir là-dedans. Mme Néron, Mme Néron, Mme Néron. Oui, Mme Dufault. Il y a quand même quelque chose que je trouve très intéressant. C'est que... Je ne me rappelle pas votre nom de famille, Mme... Mme Alain Pilote. Mme Pilote. C'est qu'il y a quand même une piste de solution. Puis je pense que, tu sais, souvent, on est rapide à dire « Ah, c'est facile », mais quand on se met à travailler, effectivement, les gens sont créatifs et on est capables de trouver des solutions, du moins de répondre aux réponses puis de voir ça de façon différente. J'entends bien ce qui se passe. Puis je trouve que, tu sais, au moins, il y a une piste de solution. Donc, moi, pour vrai, Mme Néron, de travailler avec trois délégués de l'intérieur, puis de regarder... Ça me ferait extrêmement plaisir. Et, ça ne veut pas... Tu sais, je veux dire, pour commencer à travailler, puis, tu sais, ils choisiront leurs trois personnes. C'est vrai qu'on a commencé à travailler sur une politique de consultation publique. Des fois, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait tout le temps. Il a déjà commencé, tu sais, je pense, à mon collègue, M. Côté, qui a quand même beaucoup d'expérience en consultation publique, puis que cette politique-là s'en vient. Mais le faire en micro, honnêtement, je ne vois pas d'inconvénients. Je suis prêt à mettre du temps avec certains de mes collègues s'ils veulent m'accompagner, puis qu'ils nous donnent les noms, peut-être, à la fin de l'Assemblée. Mais, vous voyez que quand on travaille ensemble, on peut avoir des solutions. Écoutez, Mme Pilote, je pense que c'est simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concerter entre nous, et qu'on va pouvoir vous répondre. Ça va? Est-ce que je vais avoir une réponse claire à donner aux citoyens? Je veux une réponse cette semaine pour le comité de travail. Disons qu'on a une plénière, comprenez, on a une plénière une fois par semaine, maintenant. Sauf que ce soir, le conseil, là, il ne pourrait pas voter et décider qu'il y en a un, un comité de travail. On est tous là, là. On va commencer par se concerter. Mme Pilote, on va commencer par se concerter ensemble et on va vous donner une réponse. C'est parce que je trouverais ça triste que la réponse que vous allez nous donner, vous n'allez pas la donner devant tous les citoyens de la terrière. On s'est déplacé, Mme Néron, ça nous a coûté des autobus. On a pris la peine de venir à votre rencontre parce qu'on n'était pas satisfait de la rencontre la semaine dernière. Vous le voyez, les gens de la terrière, on n'est pas juste des contestataires. On est en mode solution et on veut travailler. On y croit qu'il y a quelque chose à faire. Moi, je pense que vous seriez capables, dès ce soir, de nous assurer qu'on peut mettre en place un comité de travail et qu'on nous allons le faire rapidement. Mme Pilote. Écoutez, je comprends la demande et je peux vous dire que vous le savez, vous l'avez dit, je suis une personne qui croit dans le fait qu'on trouve des solutions ensemble. Je l'ai toujours prônée et vous le voyez, il n'y a pas de mauvaise volonté de la part du Conseil. On va se concerter pour vous dire comment est-ce qu'on va faire, mais on peut considérer que la réponse va être très favorable. D'accord? Ça, ça veut dire que je vous laisse mon numéro de cellulaire, Mme Néron, puis vous me contactez cette semaine? Vous laissez à M. Allard, s'il vous plaît. Parfait. Merci beaucoup, Mme. Bonne journée. Bonsoir, Mme Néron. Bonsoir, M. Allard, conseil. La semaine dernière, j'étais... Votre nom, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai remis la prise résident de la terrière. D'accord. D'accord. La semaine dernière, j'étais à la réunion et j'ai adressé plusieurs questions à M. Pilote et je n'ai pas eu de réponses. M. Podvin, peut-être? Excusez-moi, l'absus. On mélange, c'est correct. Et je vais y revenir à ce que j'ai dit, puis ça va être assez bref. Mais ça tient un peu sur la suite de ce que M. Gagnon a élaboré tout à l'heure. Puis je pense qu'il y a une piste de solution là. Et c'est au niveau de votre budget. Budget de l'année 2019. Moi, j'ai fait une légère analyse de tout ça. Je regarde votre budget. On a l'impression que votre budget a été composé à partir de... On accumule toutes nos dépenses. On arrive à X budget. Puis à partir de là, on va calculer combien est-ce qu'il nous manque. Il nous manque 20 millions? Il nous manque 30 millions? On va augmenter les taxes en conséquence. C'est l'impression qu'on a. Parce que... Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a fait, mais je peux comprendre que vous avez peut-être cette impression-là, mais ce n'est vraiment pas ça. M. Potvin dit qu'il ne peut pas jouer sur les évaluations ni sur le taux de taxation. Erreur. Le taux de taxation, il est facile à calculer. Il est en fonction des dépenses qu'on a à assumer. C'est aussi simple que ça. Puis aussi, on regarde le montant des évaluations. Alors, c'est ça. Fait que là, il reste une solution. C'est réviser notre budget, dans le fond. Puis quand on n'a pas suffisamment de fonds, on révise notre budget à la baisse. C'est aussi simple que ça. Juste pour vous donner un exemple, puis on n'a pas toutes les réponses. Dans les trois prochaines années, votre PTI prévoit un financement additionnel total de 266 millions. D'accord? Ça, c'est la partie assumée par la Ville, parce qu'il y a une autre partie assumée par des tiers. Là-dessus, il va y avoir 144 millions qui vont être remboursés sur une période de trois ans. Moi, j'ai calculé, j'ai pris le remboursement de 2017, parce qu'on n'a pas les états financiers de 2018. J'ai pris votre budget aussi. Il prévoit 48 millions. Trois fois, ça fait 144 millions. Donc, une dette nette totale à la fin, additionnelle, de 122 millions. D'accord? Là, on n'a pas de budget prévisionnel pour 2020, ni 2021, parce qu'on a juste le PTI. Et on n'a pas non plus de bilan prévisionnel qui nous dit quelle sera la dette totale à la fin de l'exercice de 2021. 2021, c'est pas loin. Au moment où on se parle, il était... Non, moi, j'ai juste les chiffres de 2017. Je peux comprendre ça. Le bilan de 2018, il ne doit pas être prêt. 606 millions de passifs de la Ville de Chicotimi. Ça va? Incluant les avantages sociaux, etc. Alors, si on calcule la dette totale avec le 122 millions budgétés, combien ça fait? Près de 750 millions, la dette. Là, on n'a pas... Non, c'est pas ça. Ben, mettons 730, là. 122 plus 611. La dette, on parle toujours d'une dette nette, monsieur. Vous prenez la totale de la dette, là. Ben, une dette nette, madame. C'est quoi d'une dette nette pour vous? J'ai passé ma vie en finance, madame. Monsieur, c'est à cause qu'on emprunte pour le gouvernement... Pardon? Monsieur La prise. Monsieur La prise. On emprunte pour le gouvernement, à la place du gouvernement, pour beaucoup de prêts. C'est pour ça que la différence, quand elle parle, madame la mairesse, de valeur nette, c'est pour ça que cette année, c'est 468 millions. La différence entre les deux, c'est des prêts qu'on fait à la place du gouvernement du Québec. Oui, oui, ça, je comprends. Mais moi, je parle du passif, je ne parle pas de la dette nette. Ça revient aux mains, monsieur. Hein? Ça revient aux mains. Passif, c'est tout ce que la ville doit. Cette partie-là appartient au gouvernement du Québec, c'est nous autres qui faisons le prêt à leur place. Oui, oui, je comprends que les municipalités sont des créateurs du gouvernement du Québec. Ça, c'est facile à comprendre. Mais c'est parce qu'on est des... C'est pas ça. C'est une autre façon d'envoyer la taxe par en bas. Vous avez votre question, monsieur La prise. C'est les autres qui payent le capital d'intérêt de ça. Oui, c'est ça, monsieur La prise. Pour plusieurs choses, on est une boîte aux lettres. C'est ça la différence entre la dette nette et la dette totale. La dette comptant. Nous autres, on a des subventions pour le capital d'intérêt de ces montants-là. C'est pour ça que la différence entre le 606 millions et le 468 millions, elle provient d'être là. Est-ce que c'est correct? Mais c'est possible. Mais le 122 millions, lui, ce n'est pas des dépenses d'opération, c'est des dépenses de PTI qui vont être financées et qui vont devoir être remboursées avec des revenus d'opération. M. La prise, finalement, votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ma question, c'est qu'il y aurait possibilité peut-être de regarder ce qu'on peut faire pour diminuer ces dettes-là, diminuer les dépenses et diminuer en même temps ou du moins limiter les augmentations de taxes. Juste pour vous donner une idée, moi, mon augmentation, c'est 14,5 %. OK? Vous êtes dans un secteur où... Qu'est-ce que vous faites? C'est une moyenne avec une résidence de 200 quelques milles. Mais ce n'est pas tout le monde qui a une résidence de 200 quelques milles. Une moyenne, c'est entre 100 milles et un million, finalement. Ça peut être entre les deux. Il y a plusieurs façons de calculer. On peut calculer une moyenne, on peut calculer une médiane. Il y a différentes façons de faire des calculs. M. La prise, vous voulez que je vous réponde par rapport au montant au niveau du PTI? OK? Je comprends très bien, quand on regarde ça à froid, on peut se demander si, comment je pourrais vous dire, la capacité de la Ville. Ce qu'on a fait dans notre PTI pour 2019, c'est canné, vous le savez. Oui, vous l'avez dit à la télévision, c'est canné. OK? Pour le PTI, je vous l'ai expliqué tantôt, majoritairement, c'est 40 kilomètres de route. On a également le projet par rapport au centre de tri. Pour 2020, et l'aéroport, excusez-moi, qui, on le sentant, si on n'a pas la subvention, on n'ira pas pour l'aéroport. Mais c'est un projet qui est très intéressant si on veut positionner notre ville au niveau de tout le développement touristique qu'on pourrait développer autour de tout ça. 2020, 2021, 2022, on a placé, oui, des montants. Je suis d'accord avec vous, M. La prise, mais on est tous conscients. On a placé les choses, si personne, si rien ne change autour du... si rien ne change, si on n'est pas capable d'augmenter les subventions qu'on pourrait avoir avec ça, si on n'est pas... si on a... OK? Vraiment, l'image, on a mis ça à l'état actuel des choses, avec ce qu'on a présentement comme étude, comme chiffre. Mais on s'est tous dit que si on voulait réaliser ça, il fallait aller encore chercher plus de sous pour faire des choix au niveau de la façon dont, justement, on engage des dépenses. à cette ville. Et c'est ce qu'on a dit depuis le début. En 2019, en 2019, on a commencé... M. La prise, vous dites que vous êtes en finance, donc vous comprenez que notre conseil, on ne voulait pas faire du mur à mur, on coupe 10 % partout et encore générer des déviances au niveau des services. On veut y aller un dossier à la fois. On fait les choses de façon responsable. On fait les choses pour faire en sorte qu'on arrive à faire des économies qui sont réelles et réfléchies. Mme Néron, c'était juste un point, ça. C'est correct. La dette, là. Parce que, où est-ce qu'on peut faire des diminutions de dépenses? C'est dans tout le budget. C'est pas... Là, j'ai juste mentionné un point que dans trois ans, ça va coûter plus cher de remboursement de dette, tout simplement. Mais, c'est pas juste là, là. C'est dans toutes les dépenses, là. Rémunération, charges sociales, transport, comme il y a toutes les dépenses qu'il y a, là. C'est là que vous devriez couper peut-être un 10 à 20 millions. Il n'y a pas d'augmentation de taxes à faire, à ce moment-là. M. Laprise, dès cette semaine, c'est ça qu'on va faire. On va faire... On a ouvert quand même plusieurs boîtes. Oh, c'est bon. Puis, on va s'atteler à rouvrir tout... Aller jusqu'au fond des éléments. Vous avez vu, on a quand même coupé la promotion Saint-Denis, la zone portuaire, dans les dons et les organismes. On l'a quand même... Monsieur, vous avez coupé les organismes communautaires. Vous avez coupé les plus forts de la ville. Merci, M. Potvin. Si vous voulez intervenir, M. Prenez le micro. Oui, M. Laprise. On va ouvrir les boîtes, que ce soit la plage blanche ou le club de golf à la baie, etc. On ouvre la boîte du budget, M. Potvin. Je sais, mais c'est nous autres qui payent toutes les dépenses de ces choses-là, là. C'est nous autres. Je sais. C'est nous tous ensemble. Puis, c'est ça... Donc, M. Laprise, c'est que M. Potvin nous dit. On va faire item par item. Regardez qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il y a des... C'est vrai, vous avez... Il y a beaucoup d'argent dans la ville qui ont pu se poser des questions. Puis, on va intervenir... Vous avez... Mais pourquoi vous ne les avez pas posés avant de termes de votre budget? Ça fait 13 mois qu'on est là. Vous augmentez les taxes sans avoir révisé votre budget. Vous allez le réviser après. M. Laprise, j'ai dit qu'on dépasserait... M. Laprise, j'ai dit qu'on dépasserait pas l'inflation. Hé, écoutez, là... Hé, là, vous parlez dans le futur. Nous, on vous parle du présent, M. Potvin. C'est aujourd'hui, là. Votre budget, il faut que vous le révisiez, là. Même si vous l'avez adopté. Vous êtes capables de réviser ça puis d'adopter des modifications. C'est sûr, c'est certain. Applaudissements Et, M. Laprise, M. Laprise, je reviens sur un item. Comme je l'ai dit tantôt, vous avez, dans le budget, on nous a laissé une situation X. On a été responsables par rapport à ça. Et, oui, je tiens à le répéter, vous aviez des augmentations de 4,4. Malheureusement, c'était l'information qui était divulguée n'était peut-être pas tout à fait claire. Nous, on est transparent. D'ailleurs, on a fait un exercice budgétaire sans précédent. Vous avez eu de l'information. Les gens qui veulent s'adresser, il y a un micro dans la salle. Mme Néron, pourquoi vous ne gardez pas le budget comme l'an passé, 332 millions au lieu de 349? Vous n'auriez pas besoin d'augmenter les taxes à personne. Excusez-moi. L'an passé, votre budget de dépense était de 332 millions. Cette année, votre budget est 349 millions plus 16 millions. Vous ne gardez pas le même budget que l'an passé? Parce que, tout simplement, tout augmente autour si ce n'est que les... Non, non, non. Mais, point d'ordre. Monsieur, je pense que... Monsieur, je l'avoue, M. la prise... J'ai une question de privilège. Point d'ordre, Mme la mairesse. Une question de privilège, là. Oui, monsieur. Ça fait au moins une demi-heure, sinon plus, que les deux intervenants qui viennent de se suivre prennent toute la parole. D'accord. On est dans une période de questions. Je veux bien comprendre que les gens de la terrière, pour la plupart, ne viennent jamais au conseil municipal et ne se présentent pas vers des questions. Mais il y a des règles respectées aux périodes de questions et ça ne se fait pas. Alors, je demanderais que vous mettiez votre point sur la table et que vous le disiez. Alors, monsieur Laprise, on va... Moi, quand j'interviens à la période de questions, je respecte mon cinq minutes. Merci, monsieur. Ça fait au moins 15-20 minutes que monsieur est là présentement et la madame pareille. Alors, là, s'il vous plaît, là... Ça fait dix minutes que monsieur est là. Vous faites de quoi? Alors, on va... M. Laprise, on va laisser la possibilité... On a des discussions entre Mme Néon et la population, finalement, et je pense qu'elle concerne tout le monde, les questions qu'il y a ici. Je ne parle pas juste pour les citoyens de la taille. Je dis, monsieur Laprise, mais vous comprenez que considérant qu'on a une période de questions de 30 minutes. Mais on sent que la ville de Saguenay s'est rabattue sur la terrière un peu plus. Hein? On est d'accord? Merci, monsieur Laprise. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur Laprise. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-Sébastien Girard de la terrière. Oui. J'ai bien entendu que le taux de taxe restera le même partout à Saguenay. C'est non négociable, c'est canné. D'accord. J'ai compris. Mais l'injustice flacrante que j'ai entendue dans la réunion à la terrière la semaine passée, je ne la prends pas du tout et j'aimerais qu'il y ait des modifications au budget tout de suite en 2019 dans notre secteur à la terrière. Nous demandons d'avoir un minimum d'équité dans les services municipaux de base. Par de base, nous ne parlons pas de magasins, gymnases, centres-védéroutrons ou bibliothèques. On demande de l'eau, des égouts, des pompiers, la surveillance policière plus adéquate, des routes, des voiries et des déchets. Seulement un minimum. Nous méritons à la terrière l'équité puisque la seule chose que cela donne d'augmenter notre rôle d'évaluation et notre taux de taxes, c'est plus d'argent dans les poches de la ville. Pour nous, ça n'a aucun champ d'impact. Nous ne pouvons pas vendre nos maisons à ce nouveau prix ni d'avoir un nouveau prix hypothécaire équivalent à cette hausse car les banques nous répètent que le marché est à la baisse. Les nouvelles valeurs sont en majorité exagérées sur le bord de l'eau et les maisons ne se vendent pas ou sont près de dix ans sur le marché. Nous ne comprenons pas l'achandement et la jalousie que vous avez envers les citoyens latérières qui sont des bons payeurs de taxes sans service de base complet. Le système d'évaluation actuel entraîne des inéquités aux propriétaires. En effet, comme la valeur des propriétés ne varie pas nécessairement de la même manière partout dans la ville, le compte de taxes augmente les uns et diminue pour les autres de façon complètement aléatoire. On assiste alors à un transfert de fardeau fiscal sans égard à l'utilisation des services municipaux. Donc, Mme Néron, prioritairement en 2019, que comptez-vous faire pour contrer ces inégalités? Mme la Nérosse. J'ai M. Armstrong qui veut intervenir. J'ai manqué votre nom, M. voulait-vous répéter? M. Girard. M. Girard. D'accord. Je voulais juste faire une intervention. J'entends très bien vos doléances par rapport aux services de police et services de sécurité incendie. Suite à la rencontre avec M. Potvin, moi, j'ai fait des démarches pour regarder comme il faut en tant que président de la commission de la sécurité publique si c'était le cas. Je tiens à dire premièrement au niveau des pompiers, je comprends que vous n'avez plus de caserne comme jadis à la terrière, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un schéma de couverture de risque, que les délais d'intervention sont respectés et que... Je vais juste terminer, je pense que c'est important. Je vous vois haucher de la tête, mais là, il faut partir avec la bonne information. À la terrière, en 2018, il y a eu un feu. Un feu. Ce feu-là, les délais d'intervention ont été respectés. Donc, est-ce que c'est vrai que dans... Est-ce que le service... Donc, avant d'intervenir, on doit avoir d'eau de feu. Comment vous dites? Avant de passer à l'action, on doit attendre qu'il y ait d'eau de feu. Non, ce n'est pas une question d'attendre qu'il y ait d'eau de feu. Ce que je vous dis, c'est que est-ce qu'on pourrait faire plus? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? La résultante de tout ça, je vous donne un exemple. C'est le délai d'intervention moyen, je dis n'importe quoi, être à 12 minutes et qu'en mettant une caserne dans la proximité, on est à neuf. Ce n'est pas nécessairement que les résultats en bout de ligne vont être là. On n'ira pas construire une caserne entre 5 et 10 millions pour un feu par année. Présentement, le chameau est respecté. Je ne vous dis pas que ce n'est pas important. Ce que je vous explique, c'est qu'au niveau du service, et ça va me faire plaisir de l'étudier, à voir est-ce que c'est équivalent dans le restant de la ville. Il n'y a pas plus de décès présentement. Il n'y a rien qui nous bouffe qu'il y a plus de décès, qu'il y a plus de dommages matériels, qu'il y a plus de blessés par rapport à la situation qui prévalait avant. Ça a l'impact de nos assurances. Ça ne me coûte plus de 3 000 $ d'assurance. C'est pour ça que je vous dis que ça va me faire plaisir de le regarder aujourd'hui. J'essaie juste de vous donner de l'information. Je vous entends bien. Je pense que le point étant de dire qu'il y a de l'ouverture, mais il faut faire attention quand on parle de la prestation de services par rapport aux stats, à ce qui se passe sur le terrain et à la réalité. Au niveau policier, dans les arrondissements, Jonquière, Jekoutimi, Labelle, on va dire les anciens grands centres, on parle d'à peu près 95 interventions par jour au niveau de notre service de police. À la terrière, j'ai fait sortir des chiffres, on parle d'environ 5,5 interventions par jour et ce nombre d'interventions-là est à la terrière, parmi les périphéries, la canogamie, je suis ça le plus élevé. Donc, de dire que nos policiers n'interviennent pas, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on pourrait augmenter le nombre de patrouilles pour le sentiment des gens de sécurité? Peut-être, mais ça a un coût tout ça et ça va me faire le plus grand des plaisirs de l'évaluer. Mais là, on parle d'un fardeau fiscal, on parle de faire attention à nos dépenses, donc il va falloir le regarder comme il faut parce que tout ça a un coût. Mais ce que je vous dis présentement, c'est faux de penser que si vous appelez la police ou les pompiers, vous n'avez pas de service à la terrière. Ce n'est pas ce que les chiffres nous prouvent. Les temps moyens d'intervention sont les mêmes et il faut se poser des questions à tête reposée, mais ça va me faire plaisir. Vous avez un comité de soins qui va se former, apportez-nous l'information. S'il y a des feux que vous trouvez que vous n'avez pas été bien servis, s'il y a des interventions de la police, cas particulier, que vous trouvez qui n'ont pas été bien servis, ça va me faire plaisir. Mais sachez une chose, qu'à chaque fois qu'on rajoute des choses, bien évidemment qu'il y a des coûts et il faut les analyser. Présentement, il n'y a rien qui nous prouve que le service n'est pas donné. Rien. Et M. Girard, je trouve votre intervention très positive. Vous amenez des points, des points qui méritent d'être analysés. La proposition de Mme Pilote, c'est de regarder s'il y a une possibilité. Je vous invite à faire partie de ce comité-là lorsqu'il se formera. D'accord? Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir. Mon nom est André Landry. Je suis de la Terrière, même chemin que monsieur. Alors, il a parlé des mêmes problèmes que j'ai. 40 minutes pour intervention des pompiers, je ne suis pas satisfait. les derniers incendies qu'on a eus, c'est perte totale. On est à plus de 25 km. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le portage des roches nord avec les chemins. J'ai déjà conduit un camion-cysternes et je peux vous garantir que ça ne monte pas bien vite avec toutes les lumières que se bouffent à le bas, le train, et puis le portage des roches avec des poteaux qui poussent en dessous de l'asphalte. Le camion-cysternes ne peut pas rouler à 80. OK? Excusez, je vais peut-être parler mal un peu. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne pourrais pas passer au travail de mon texte dans 25 minutes. Je suis conscient de ça. Par contre, M. Jean-Michel, non, Jean... M. Girard. M. Girard a débuté avec des discussions. Nous avons augmenté entre 20 et 90 000 $ sur ma rue seulement. Je pense qu'on va être capable de payer les pompiers à la derrière. Je pense que, juste notre rue, on est capable de payer quatre pompiers 24 heures sur 24, une petite caserne, juste un minimum, un camion-cysternes, pas le gros camion-échelle, un camion-cysternes parce qu'on le paye maintenant. Dans le 1 et 12, on paye les pompiers, on paye l'eau, on paye l'égout, les services qu'on n'a pas. Je vais vous apporter des solutions, Mme Néron. En plus des pompiers, vu qu'on n'a pas d'eau ni d'égout, la première bonne fontaine qu'on a est à peu près une dizaine de kilomètres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. S'il arrive quelque chose, on a l'aquenot en avant, présentement, il est gelé bord en bord. Ça va prendre du temps. OK? Quitté avec les gères de la terrière qui ont été augmentées de 85 % pour ma part depuis 2011, depuis que c'est vous, la terrière, pas la terrière, mais Saguenay qui faites l'évaluation. Ma maison a augmenté de 85 % de taxation. Mes services que j'ai de plus, rien. Rien depuis que je suis là. J'ai rien. J'ai un kilomètre d'asphalte. C'est tout. OK? Je peux comprendre que c'est le centre de la ville qu'il faut amener toutes les choses. On demande la base. Eau, égout, pompier. That's it. OK? L'égout, là, ça me coûte 15 000 faire un puits écoflot pour être sur le bord de l'eau. OK? Vous me taxez par-dessus mon système d'écoflot puis vous me taxez sur mon puits artésien. Ça me coûte plus cher en taxes municipales et scolaires que ce que vous chargez aux citoyens de Chicoutimi pour l'eau et l'égout. Je me suis amusé sur un tableau Excel, Mme Néron. J'aimerais très bien que vous le consultiez avec vos comptables. J'arrive, avec mes calculs, je m'occupe du mesurage à mon travail. Donc, j'ai mesuré l'électricité, les débits d'eau, tout ça au complet. Et puis, ça me coûte 1100 $ par année pour maintenir mes systèmes sceptiques et d'eau. Uniquement. 1100 $ par année pour maintenir ça. Donc, vos taxes de 387 $ que vous nous chargez par-dessus. Ce qu'on nous demande comme solution, c'est de faire comme nos taxes, pas nos taxes, nos impôts. Salaire brut, salaire imposable. Donc, la maison vaut ça l'immeuble. Baisser le montant de nos équipements sceptiques pour ceux qui ont un écoflow, pour ceux qui ont un champ normal et ainsi de suite. Un puits. Décider le prix que ça vaut, on le sait comment ça vaut nous. On pourrait baisser ça avant d'être taxé le 1 et 12. Comme ça, on aurait une équité. Puis, payer aussi un peu pour notre électricité puis nos systèmes comment ça nous coûte pour les maintenir. Ça va me coûter 2 000 $ pour faire changer la tourbe de mon écoflow l'année prochaine. 2 000 $. Je ne l'ai plus, madame, parce que vous m'avez augmenté, pas vous, M. Tremblay, et vous par la suite, excusez-moi, c'est que vous m'avez augmenté de 85 %, donc ça ne me coûte plus de 2 500 $ en taxes en même pas 8 ans. Je ne l'ai plus le 2 000 $ pour mon écoflow l'année prochaine, madame. Puis, j'en suis un mauvais payeur qui n'arrive pas à le payer mes taxes pour la fin du mois. Parce que quand j'arrive avec 1 000 $ de plus, je ne l'ai pas dans un mois. Je ne l'ai pas. Moi, je suis fonction fédérale, Phénix, ça ne paye pas. Ce qu'on demande pour le prochain budget 2019, c'est d'avoir de l'équité par rapport aux augmentations qu'il y a eu de la terrière, au moins ceux-là qui ont des services que moi payé la plupart des gens de la terrière, parce que c'est tous ceux-là sur le bord de l'eau. Ce que j'ai pu constater, portage des roches, portage des roches, ça, le poteau, à part M. Lapry, je crois, sur le bord. C'est les premières maisons qui ont les puertésiens. Donc, ce qu'on demande, pas les puertésiens, mais les bornes fontaines, ce qu'on demande, c'est d'avoir de l'équité, parce que tous les rangs à la terrière, d'après moi, ça a tous des puertésiens et des fausses sceptiques. Je ne suis pas au courant de toutes les fausses qui sont enterrées, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas servies par les services de Saguenay qu'on paye en surplus avec le 1 et 12. Dans votre 1 et 12, il y a un 30 % que vous êtes déficitaire à Saguenay pour l'eau et les goûts. Est-ce que vous étiez au courant? Sûrement. Parce que vous n'arrivez pas dans le 150 $, vous n'arrivez pas pour payer vos propres services. Oui, dans le 150 $ au niveau, pas l'eau, pas l'eau. On attend d'avoir, si vous voulez, justement, ça a été un moratoire cette année parce qu'il y a justement des études par rapport aux coûts réels. On voulait être sûr de ne pas augmenter et être en accord avec ce que ça nous coûte parce qu'on ne voulait pas imposer plus que ce que ça nous coûte. Mais par rapport aux faux sceptiques, il y a eu une évaluation et on est dedans. Vraiment. On est exactement ce que ça coûte, c'est ce qu'on charge. Donc, on est correct. Avec nos taxes? Hein? Avec nos taxes? Avec mon 400 $ que vous me chargez pour ne pas me donner le service. Non. Vous comprenez? Non, non. C'est vraiment qu'on a comparé le coût que ça revenait de maintenir le service versus la taxation pour ceux qui ont ce genre de service-là. Mais madame, moi je paie près de 400 $ pour les services d'eau de la ville que je n'ai pas à la maison qui m'ont coûté 12 000 $ pour faire un puits. Écoutez, j'entends tous vos arguments. C'est votre situation. Il y a eu une proposition d'avoir un comité. J'aimerais ça en faire partie, madame Néron. Il n'y a aucun problème, monsieur. Madame la mairesse. Applaudissements. Juste en réponse, je suis désolé, je veux revenir au point que j'ai dit tout à l'heure par rapport à votre 40 minutes de délai d'intervention. J'aimerais, s'il vous plaît, que si c'est le cas, vous me sortiez la date et l'heure et le jour parce que je peux vous dire que les derniers feux qu'il y a eu à la terrière, j'ai fait vérifier l'ensemble des délais d'intervention et en 40 minutes, on est en dehors de notre chemin de couverture de risque, ce qui n'est vraiment pas le cas. C'est pour ça que je dis que je vous entends très bien, mais ça va être bon de discerner ce qu'on veut avoir comme résultat et quel est le problème. Parce que 40 minutes, je suis désolé, moi, je n'ai rien vu de ça. Il faut faire attention. Ce ne sont pas du tout les données que j'ai. Je l'ai vu chez ma voisine. C'est-tu le feu de cette année? Ce n'est pas le feu de cette année. OK. Mais j'ai vu un délai d'intervention par rapport à une plainte. Venez me voir après et je veux la date, le jour et l'heure. Merci. Merci. Je veux juste noter, ça fait 45 minutes qu'on a notre période de questions. Il y a trois personnes, je crois, derrière en ce moment. Cinq. Alors, on va terminer avec les personnes qui sont présentes. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'essayer de respecter les cinq minutes. Et on y va, monsieur. Je vous écoute. Oui, bonjour. Damien Girard, Chicoutimi. Pas de la terrière. Désolé. OK. Moi, mais je partage quand même, parce qu'à Chicoutimi, on vit quand même un peu la même chose. Moi aussi, ça m'a choqué, cette hausse faramineuse de taxes. Alors, j'ai lancé une pétition en ligne, puis à ma grande surprise, il y a quand même 4218 personnes qui l'ont signée. Elle concerne deux volets. Naturellement, la hausse des taxes, mais aussi, ce qui est vraiment hallucinant, c'est qu'en même temps que vous haussiez les taxes en nous disant qu'il fallait serrer la ceinture parce que vous aviez hérité de déficits catastrophiques des administrations précédentes, en même temps, vous avez augmenté vos salaires de 65 %. Ça, je trouve ça hallucinant. Ça, j'ai tombé en bas de ma chaise parce que c'est incroyable. Je ne sais pas ce qui vous a pris. C'est sûr que ça ne peut pas passer une chose aussi absurde. En plus, j'ai comparé avec les salaires de villes similaires des conseillers comme vous. j'ai calculé le nombre d'habitants. Je l'ai divisé par le nombre de conseillers. J'ai calculé votre salaire. Si on calcule à Saguenay, chaque conseiller nous coûte 7,15 $ pour chaque résident, mais les autres villes Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, eux, paient 4 et 74 leurs conseillers. Donc, vous nous coûtez 40 % plus cher que les conseillers des autres villes. Sherbrooke, pourquoi? Est-ce que vous êtes mieux que les conseillers de Sherbrooke, Trois-Rivières et Gatineau? J'aimerais répondre, M. Girard. Oui, je n'avais pas terminé, mais allez-y, je continuerai après. Vous savez qu'avec la nouvelle loi, les villes avaient tout simplement la possibilité de réviser. Puis, je vous dirais, on le sait, le gouvernement provincial a demandé aux villes de statuer. Les comparaisons que vous faites en ce moment, les villes n'ont pas encore fait l'exercice. Ils vont le faire au cours de 2010. Quel exercice? L'exercice de révision du salaire des élus. De hausse de salaire. Si les autres villes nous écoutent et que ça ne passe pas ici, là, les autres villes nous regardent et disent que si jamais Saguenay réussit, si jamais on réussit à Saguenay, si les conseillers réussissent à hausser leur salaire, ça veut dire que c'est possible et on va le faire. Mais tout le monde nous regarde. Gatineau, Trois-Rivières, Chabouc, ils se disent que si ça passe là, ça passe chez nous, mais il ne faut pas que ça passe ici parce que c'est absurde comme hausse. Est-ce que vous ne trouvez pas ça absurde? C'est absurde. Vous nous dites que ça va mal. Vous nous dites qu'on a des déficits catastrophiques. C'est ridicule. C'est absurde. Je suis mis grand. Je n'en reviens pas. Je m'aime mieux rester chez nous ce soir, mais il fallait que je vienne parce que je trouve ça trop absurde. Je vais vous dire que le gouvernement a justement demandé aux villes de faire l'exercice pour permettre la révision du salaire des élus qui, depuis des années, n'avaient pas fait l'objet d'une révision. Vous êtes en train de dire que le gouvernement du Québec vous a demandé d'augmenter les salaires des conseillers? Non, il a demandé de réviser les salaires. Ah, donc, ça peut être à la baisse aussi. Madame la mairesse. Mais là, vous n'avez révisé pas à peu près. Parce que je trouve que vous ne méritez pas de ça. Compte tenu que vous êtes tellement déconnectés des concitoyens et qu'on le voit ce soir, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y en a des milliers d'autres chez eux qui ne sont pas ici ce soir. Compte tenu de ça, vous ne méritez pas une augmentation de 65 %. C'est absurde. Madame la maire. C'est ridicule. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est que tout le monde a voté ça. Monsieur Armstrong. Monsieur Girard. Monsieur Girard. Réveillez-moi. Monsieur Girard. Oui, je vous écoute. J'aimerais juste vous répondre vite, vite par rapport au pourcentage. Là, ce soir, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Le pourcentage d'augmentation salariale, là, pour les citoyens d'abord de mon district et vous-même, j'ai sorti mon slip de paye. Je vais vous donner mon salaire net, ça va me faire plaisir. Je suis passé de 805. C'est ce que j'ai dans mes poches. Moi, je veux brut. Je ne sais pas ce que vous payez. Est-ce que je peux, si vous voulez, M. Girard, vous répondre? J'aimerais vous répondre deux petites secondes. Donnez-moi votre salaire brut parce qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Moi, j'ai des salaires bruts, je n'ai pas des salaires nets. Écoutez, que ce soit le salaire brut ou le salaire net, ça n'arrive pas à 66 %, ni 65. Présentement, je vais vous le dire, dans mon compte de banque, et là, je ne mets même pas l'histoire de l'impôt, c'est plus 21. C'est plus 21. Puis, je vous explique pourquoi parce que notre rémunération… Vous êtes un par rapport à quoi? Est-ce que je peux, si vous plaît, je vais me la monter. C'est parce que je ne veux pas faire une gaffe. Moi, je vous parle des chiffres officiels qui disent que le salaire a été augmenté. Non, arrêtez de dire, quand vous faites ce pourcentage-là comme le docteur Gagnon, vous ne prenez pas l'ensemble de l'oeuvre. Ce qu'on a comme salaire global, ce sont des allocations. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît, M. Girard? Après ça, vous le jugerez de ma réponse. Ça va me faire plaisir. J'essaie de vous répondre. Parce que là, vous voulez montrer votre talon de paix avec un autre cas de plus. Ça ne me dit rien, Girard. Je ne suis pas capable de faire. M. Girard, le salaire… Je suis le citoyen en colère. C'est correct, M. Girard. Vous êtes en colère. Je le comprends, M. Girard. 52 000, 531 000. Ce n'est pas la réalité. Vous preniez le brut, le net. Vous preniez mon salaire global. Je gagne 73 000, quelque chose. Je prends les chiffres qui sont dans les documents officiels. Je ne les ai pas inventés. On serait qu'il a l'air de dire que j'ai inventé ces chiffres. Non, mais je peux vous dire que mon salaire horaire, M. Girard, s'il vous plaît, ce que je peux vous dire, c'est que mon salaire horaire, si vous le prenez, la hausse de 20 000, vous le rapportez à mon salaire journalier, elle va faire 20 000 %. Ce que je vous dis, c'est que regardons ce que j'ai dans mes poches. Vous n'êtes pas de bonne foi. Ce que j'ai dans mes poches. Et ça représente autour de 20 %. Vous êtes de mauvaise foi, M. Girard. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez pris le montant per capita des élus au Québec. Non. À Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke, j'ai fait le calcul de chaque ville. De certaines grandes villes. Mais vous avez fait... Moi, j'ai fait le même calcul que vous, M. Girard. Je n'arrive pas aux mêmes données. On pourra regarder. Deuxièmement, ce que j'aimerais peut-être que je vous suggère dans votre démarche, c'est d'aller voir les salaires moyens également dans les autres villes. Parce que là, vous avez pris le salaire per capita et vous avez sûrement constaté dans votre analyse de données qu'une ville de plus grande importance comme Montréal qui a 1,9 millions de personnes, vous allez avoir un salaire per capita qui est moindre, une économie d'échelle. C'est correct comme analyse. Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, j'ai pris des villes similaires et je ne vois pas pourquoi ici, on est à 40 % plus chers que dans ces villes-là. C'est tout. M. Girard, prenez la moyenne des 10 plus grandes villes du Québec, vous allez constater que Trois-Rivières est bonne dernière sur les 10 et que Ville de Saguenay, notre positionnement avec cette hausse-ci et si j'indexe simplement le salaire des autres élus et que je leur ajoute la perte fiscale, vous allez voir qu'on tombe entre la 6e et la 8e position au Québec par rapport au salaire moyen des 10 grandes villes. Faites-le. Il faut y aller par capita. Il faut y aller par capita, Et après ça, vous jugerez, je termine là-dessus, vous jugerez si c'est trop passé mais au moins, s'il vous plaît, arrêtons de dire 66 alors que ce n'est pas vrai. Donc, c'est 40 %. C'est exagéré. Donc, ce serait juste 30 %. Ce n'est pas encore exagéré. Et on va prendre les critiques comme on les veut. Merci, M. Girard. Oui, monsieur, j'écoute. Hé, Jimmy Voyer-Chicoutimi, j'avais besoin de quelques clarifications sur le budget 2019. On parle de budget total d'à peu près 350 millions. Oui. Et puis, on parle d'efforts budgétaires de 3,7 millions. Donc, ça, c'est des efforts que vous avez faits pour réduire les dépenses. C'est bien ça? Oui. Pour ramener au niveau des dépenses, d'opérations, dans les dépenses d'opérations au lieu d'imputer sur la dette année après année, on a un montant de 5 millions qu'on a réussi à ramener cette année. OK. Vous avez coupé les organismes communautaires, madame. Oui. Ils sont démunis, là. Vous n'avez pas coupé. Pas du tout, monsieur. On n'a pas du tout touché aux démunis. Je peux vous rassurer. Oui. Parce que mon concern, c'est... J'aimerais savoir, parce que si on fait le ratio, c'est que vous avez fait un effort budgétaire pour réduire les dépenses d'environ 1 % seulement avec le 3,7 qu'on voit là. Et puis, monsieur Podvin a passé à la radio la semaine dernière et il parlait de chiffres d'à peu près 750 000 $ d'efforts. Alors, vous me dites 5 millions, on voit 3,7 dans le budget. Lui parle de... Mais ta question... Excusez, votre question, c'est... La question, c'est... Quel effort budgétaire a été fait pour réduire les dépenses de la ville? Parce que là, on a trois chiffres différents. On a coupé dans la promotion Saguenay... Oui, 700 000 $ de non? 1,7 million... OK. 700 000 $ dans les zones portuelles. Oui. 500 000 $ dans les événements. OK. L'aide aux organismes! Oui, bien là, je ne le nommerai pas. Tu n'as pas de l'air à mettre ça. Fait que... C'est ça qu'on a fait au niveau des coupures. C'est... Au niveau des dépenses totales, il y avait quand même... Comme Mme la mairesse l'a expliqué, il y avait des dettes payées à court terme qui étaient mises à long terme. Il y en avait pour 5 millions. Ça, on les a mis maintenant à court terme parce qu'ils devaient l'être, là. On avait également la masse monétaire de 2 %, vous savez, on a une masse monétaire de 140 millions $ à 2 %. Seulement que ça fait 3 millions et quelques dollars. Plus, on a eu la loi 122 qui nous a obligés à 1 million de dollars de plus dans les frais des employés. On a le raboursement capital intérêt. Ça, c'est... Même si on n'aurait pas existé en 2019, il a augmenté de 3,7 millions. Puis, le raboursement des fonds de pension, 2,3 millions de mémoraires. C'est des choses qui... Il y a au moins 11 millions qu'on pouvait absolument à rien faire. Puis, en plus, on a décidé de régler une partie des dettes à court terme et à long terme. C'est ça qui fait environ le 15-16 millions de plus de dépenses qu'on a réglées. Je ne sais pas si ça vous convient. Oui, bien, en tout cas, ça fait beaucoup de chiffres. Je le sais. Ça fait beaucoup de chiffres. comme avec les citoyens de la Terrière, si on peut faire un comité mix d'élus et de citoyens pour réviser comment on peut couper dans les dépenses. Moi, je suis volontaire. Je vais vous donner un coup de main. Puis, je peux faire... Je vais vous dire, monsieur, je vais juste vous dire... Un petit commentaire, oui. Juste vous dire. Oui. On aurait pu, si on avait voulu, faire comme on a vu ailleurs, 10 % partout, puis on s'en lave les mains. Puis, si ça a des répercussions sur XYZ personnes, on en aura parlé. On a déjà vu ça. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas eu cette volonté-là. On y va un dossier à la fois. Oui, c'est plus long, mais ça, au moins, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Alors, donc, on fait les choses tranquillement. En 2018, on en a, je vous dirais, analysé une partie. En 2019, on le sait tous. Quand on a fait l'exercice budgétaire, je peux vous dire qu'il n'y en a jamais eu de fait comme ça. Quand on a fait l'exercice budgétaire, on s'est dit qu'en 2019, on avait encore d'autres dossiers à analyser pour trouver, justement, des économies, soit à travers les services, soit à travers les activités, soit à travers tout ce qui gravite autour d'une ville. Donc, monsieur, on n'a pas dit que c'était terminé, notre travail. Oui, excellent. Mais, bref, un petit exemple très, très, très rapide. Je vous vois donner des subventions puis des dons à des organismes de charité. Vous n'avez donné à monsieur Pierre Lavoie son organisme. Mon point, c'est pourquoi vous venez me taxer pour donner à des offres de charité? Moi, je suis capable de le faire. Les gens ici sont assez intelligents et assez généreux pour donner à des organismes de charité. Ce genre de dépenses-là ne devrait pas être faites dans la ville. C'est tout encadré. Je veux dire, d'ailleurs, c'est une bonne chose. Je pense qu'on a fait justement, qu'on a révisé la politique de dons et subventions qu'elle a mis à date. Cette politique-là datait de 2003, n'avait jamais été révisée. C'est faux. 2006-2007, madame. Avec monsieur Bouchard, j'ai remis une pétition de 12 000 noms à l'Assemblée ici. Marc Peterson était là dans ce temps-là. C'est monsieur Raoul Simard qui a piloté la politique de reconnaissance des nouveaux organismes. C'est peut-être la même chose. C'est le jour de la marmotte. Vous avez fait la même chose au mois de l'avance. C'est tout à fait normal, monsieur, qu'on révise à un moment donné. Je pense que les choses doivent être mises à jour. Alors, on l'a fait et ça va justement nous permettre de justifier encore mieux quand on donne à des événements. Oui, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Sylvie Dussault du Comité des citoyens pour l'amélioration du transport en commun au Saguenay. Je veux dire d'abord qu'on est bien contents que vous appuyez notre demande d'aide financière. On est bien heureux de ça. En suite de ça, j'avais deux questions. La première, est-ce que les élus vont signer la pétition? La pétition, une demande, comme ça, la pétition se trouve sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Tous les citoyens sont invités à la signer. C'est vraiment de l'investissement majeur qu'on demande pour les régions du Québec aussi que les municipalités soient soumises à la loi sur le développement durable, ce qui n'est pas le cas encore. Mais le gouvernement du Québec peut demander un simple décret là-dessus. C'est pour ça que Sylvain Godreau va aller négocier pour nous autres. qu'on est bien contents de ça. Merci. Après ça, j'ai une pétition papier mais ça se trouve sur l'Internet. Mon autre petite question, je voudrais savoir est-ce que vous nous permettez qu'on aille déposer des pétitions papier dans les bibliothèques? En tout cas, j'avais appelé M. Allard mais il ne m'a jamais rappelé. Je ne suis pas ça pour mal parler. Je veux dire, peut-être qu'il a oublié, je ne suis pas grave. Mais non, je ne suis pas ça pour mal parler. Oui, madame. La réponse est oui. Pour vos pétitions dans les bibliothèques, peut-être juste nous donner le temps d'aviser le personnel mais oui, ça va être possible pour permettre aux usagers d'avoir accès. en fait, j'avais téléphoné parce que même sous Jean Tremblay, j'en ai déjà vu. Mais c'est ça, si on a la permission, ça nous permet dans le fond d'en apporter dans tous les bibliothèques de la ville sauf la terrière qui fait partie de nos trésors. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir, madame. qu'on est bien content. J'avais juste une petite question pour M. Côté. Tantôt, juste au début de la rencontre, il a parlé, ben là, c'est un autre sujet, des espèces qui sont envahissantes, j'ai un contrôle des espèces. Mathis, ça m'intéressait, des plantes envahissantes, des comités d'environnement. C'est certains types de plantes qui sont en train d'envahir certains secteurs de la ville. Il y a des programmes, il y a des études qui sont à faire justement pour poser des actions pour éviter que ce genre de plantes-là envahissent certains secteurs puisqu'il y en a qui provoquent des brûlures. Je pense qu'il y en a probablement d'entre vous. C'est la berce du Caucase, entre autres, madame. Lorsque les gens sont en contact avec ces plantes-là, elles ont vraiment des brûlures qui sont importantes. Donc, il y a un programme pour aider les gens qui ont cette problématique-là et c'est ça qu'on est en train de regarder. Ce n'est pas, par exemple, mettons, l'asclépiade, par exemple, l'automne dernier, j'ai téléphoné au Paravière-du-Molin pour demander la permission d'aller en planter parce que c'est la plante qui sauve le papillon monarque. J'avais eu un nom, je suis allée planter mes graines ailleurs, ce n'est pas grave. Ce qu'on m'avait dit que c'était une plante qui était trop envahissante, mais ça, c'est une plante qui se contrôle, qui permet de sauver la biodiversité, mais que ça se contrôle vraiment. Ce serait possible de mettre par des bordures les horticulteurs qui connaissent ça, mais c'était juste une question que j'avais là-dessus. Peut-être que, un moment donné, je vais peut-être relancer ma demande et voir que... C'est ça, c'est parce qu'on m'avait dit que les gestionnaires du parc, mais il faudrait un peu arriver, je pourrais dire, en 2019, et se préoccuper de... Monsieur Côté. Oui, madame, écoutez, vous avez juste à faire votre demande au service du développement durable, puis on va l'apprendre, puis on va l'analyser à la commission. OK, super. Bien, là, c'est pour le printemps prochain, Non, mais le plus vite de vous envoyer votre demande, on va pouvoir la traiter plus rapidement. À la commission. Est-ce que c'est vous qui êtes président? Oui, c'est moi qui est président. Ah, bien, je pourrais vous envoyer un courriel, là? Tout à fait, envoyez-moi un courriel. Merci beaucoup. Merci, madame. Bonne soirée. Bonsoir, Marcel Lapointe, Jonquière, madame la mairesse, je voudrais me poser une question à monsieur Michel Podvin, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Monsieur Podvin, là, je veux un peu mêler la dette de la ville à l'heure actuelle. Est-ce que c'est 505 millions? Ou si c'est, c'est-à-dire un peu plus qu'un demi-milliard ou si c'est 700 millions? Non, non. La dette de la ville au 31 décembre 2018, c'est 468. On prévoit qu'elle va être 505 au 31 décembre 2018. C'est une prévision. C'est parce que les règlements d'emprunts, même si on les a annoncés dans le budget, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Exemple, comme le 21 millions pour le centre de tri, il est très peu probable qu'on fasse cet emprunt-là. Mais du fait qu'on est réglementé par le gouvernement qui nous pousse à faire ça, ça peut arriver qu'on soit obligé, mais peu probable. Le 700 millions, je l'ai expliqué tout à l'heure. Non, c'est correct, j'ai compris, là. Ça, je l'ai compris. C'est beau. Je voulais savoir les taux d'intérêt, le taux d'intérêt que vous payez pour le 485 millions correspond à quel montant? Bon, le montant exact, je ne l'ai pas. La dernière fois qu'on a fait, il y avait des prêts qui venaient à échéance, c'était au mois de décembre. De mémoire, c'était 57 millions. Puis, c'était 0,01, en tout cas, quelque chose d'un, 0,124, là, je ne sais plus quoi, mais c'est un peu plus que toi. Bon. Est-ce que les taux d'intérêt que la Ville doit payer pour sa dette sont influencés par les décisions de la Banque du Canada? taux, c'est-à-dire l'augmentation du taux directeur? Écoutez, nous autres, on va sur le marché international, on va sur les grands marchés et on a ce qu'il y a de meilleurs taux. Est-ce qu'ils sont influencés? Je ne suis pas capable de te répondre là-dessus. C'est sûr qu'on va sur le marché, je ne sais pas si international ou mondial le terme, mais on va sur les grands marchés qui nous permettent d'avoir les meilleurs taux. À 3% pour 57 millions, ça commence à faire un taux. Oui. C'est correct? Parce que c'est une question qu'on n'a pas tellement adressée ce soir. On a plutôt mêlé les gens sur la dette. Parce que moi, ce qui me préoccupe, je suis de Jonquière, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est le paiement, les montants, le remboursement de cette dette-là qui sont prohibitifs. Peu-je pas finir? Ça a passé de 44, quelques millions à 47 millions. Une hausse de 3 millions. Oui. Alors, c'est nécessaire. D'accord? Mais, il faut comprendre que si les gens ne sont pas solidaires dans la ville de Saguenay, OK? Si ils commencent à se former des bulles autour de la ville parce que les gens trouvent qu'ils sont traités injustement, pendant ce temps-là, on oublie de focusser sur, je pense, ce qui est l'enjeu principal, la dette. Il faut diminuer suffisamment la dette pour ne pas la transférer aux générations futures. Mes enfants, mes petits-enfants, etc. Moi, je ne voudrais pas que cet éguitage-là leur échoie parce qu'avant vous autres, il y a eu des problèmes majeurs, vraiment du dérapage avec l'ancienne administration. Merci et bonsoir. Merci beaucoup. Donc, il reste deux personnes, c'est ça? Oui. Mais là, je vais vous dire que je pense qu'on avait dit qu'il y avait cinq personnes. Là, on va dire qu'il reste deux personnes. Je vous écoute, monsieur. Oui, bonjour, madame la mairesse. Mon nom est Adrien Guibert de Chicoutimi et aussi coporte-parole de la coalition Fjord qui vise la protection de l'intégrité du Fjord. Bonjour. Merci. Bonjour, messieurs et mesdames les conseillers. Je tiens premièrement à remercier les habitants de la Terrière pour cette mobilisée. À la coalition Fjord, nous croyons aussi à la mobilisation citoyenne. C'est ce que nous faisons. La semaine passée, la coalition Fjord ainsi que 40 autres organismes nationaux et régionaux ont demandé au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral d'exiger une étude complète et globale du projet Énergie Saguenay gazoduc. L'entreprise en ce moment scinde son projet en deux, la portion gazoduc et la portion usine de l'équifaction alors que c'est un seul même projet. Ce que nous demandons à la coalition Fjord c'est une étude globale, complète, détaillée et non transonnée du projet. En ce moment, dans le processus de consultation actuelle, ce n'est ni la municipalité ni le gouvernement provincial, c'est le gouvernement fédéral qui va avoir le dernier mot sur le projet étant donné que les deux aspects ont des compétences fédérales. Ce que nous demandons c'est donc une étude globale et complète et dans ce sens, nous pensons que c'est dans l'intérêt de la ville mais aussi de la population d'avoir une étude globale et complète pour avoir l'information juste et vérifiée reliée au projet, reliée à la sécurité des populations, reliée à la santé de la population. Donc, Mme Néron, ma question c'est à savoir si vous allez demander vous aussi une étude globale et complète. Je veux dire, on a un comité qui va être mis en place pour pouvoir justement permettre aux différents groupes qui sont, au BV, au RICO, les différents groupes, les gens, j'ai d'ailleurs M. Denis Bernier ici dans la salle, le directeur du département d'aider, également des élus, les gens de pouvoir et des promoteurs d'accompagner tous ces projets-là pour faire en sorte qu'ils fassent leur devoir et qu'ils apportent des réponses à la population. Le gouvernement, vous comprenez, doit statuer à savoir quelles seront les formes de consultation. On va suivre ça de près. Vous comprenez qu'on ne peut pas se substituer au gouvernement, on peut juste être présent, accompagner ces choses-là et s'assurer que les projets, s'ils sont développés dans notre ville, le soient sur le principe de développement durable. Alors, on est conscient de tout ça, monsieur. Ne vous en faites pas. Merci. En fait, ce que vous pouvez aussi faire, Mme Néron, si je peux me permettre de vous donner une suggestion, c'est demander une commission d'examen conjointe Canada-Québec afin que, conjointement, le gouvernement fédéral et provincial analyse et décide si le projet va de l'avant ou non, plutôt que ce soit uniquement le fédéral qui décide pour des projets qui se passent sur les territoires provincials et donc, en fait, dans notre ville, entre autres. On va analyser ça. Merci, monsieur, pour votre proposition. J'ai pris note. On a maintenant le dernier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs, mesdames. Monsieur Salès-Marsalin. Dans ce dossier-là, j'ai une opinion arrêtée. Peut-être qu'elle ne fera pas l'affaire aux gens de la terrière. Moi, demeurant en campagne aussi, j'ai les mêmes services qu'eux autres. J'ai zéro service. Puis, je paye les taxes les mêmes que à Jonquière. Mais, par contre, c'est mon choix à moi de m'en aller en campagne, de avoir plus grand de terrain. Mais, je paye pour mon eau. J'ai un puits. Je paye pour ma fosse optique. Ça m'a coûté des frais aussi. Mais, c'est mon choix. Je comprends très bien le désarroi des gens de la terrière. Mais, tout de même, même si on arrive et qu'on vient ici en groupe, quand vient le temps de débattre une situation exactement comme on parle là actuellement, bien sûr que ça ne change pas grand-chose à part de donner notre mécontentement. C'est dans l'objectif que je veux dire. Vous seriez mieux, peut-être, de participer à toutes les assemblées publiques pour justement donner votre opinion quand c'est le temps. Quand c'est le temps de donner notre opinion. Puis, aussi, pour le conseil, bien, justement, de voir l'accord puis d'être capable de savoir exactement l'opinion des gens. Je pense que ça serait important que tout le monde fasse un petit peu leur part parce que moi, j'assiste aux réunions du conseil. À toutes les réunions, je viens aux réunions. Puis, je pense, ça devrait être dans ce sens-là que vous devriez opter plutôt que de crier leur mécontentement. Moi, si, madame, je travaille. OK? Première des choses. Deuxième des choses, je trouve dommage que le mouvement, je ne sais pas comment on l'appelle, l'ancien Jean Tremblay, en profite pour faire du capital politique. Parce que, je vais vous dire que s'il serait assis à la même place que vous, possiblement, puis il y a des grosses chances qu'il aurait fait peut-être les mêmes décisions sinon pire. Parce qu'on a eu l'exemple depuis les dix dernières années. Ça, c'est une autre affaire. M. Gagnon, vous avez eu la parole tout à l'heure. Merci. Une autre chose, madame. Bien là, il a pris dix minutes, il n'a pas pris rien que cinq. Une autre chose que je veux mentionner puis que j'aimerais saluer. Vous direz en accord ou pas. Moi, je considère que M. Potvin, peut-être qu'on n'est pas en accord de ce qu'il a dit. Mais tout de même, il est venu au bâton, il a expliqué qu'est-ce qu'il en était. Moi, je n'ai pas cité à l'Assemblée de la Terrière. Sûrement qu'elle ne fait pas un instant. Sûrement qu'elle ne fait pas votre affaire. Puis, je le comprends. Mais par contre, il est là pour prendre des décisions. Puis, lorsque le jour viendra le temps des élections, si ça ne fait pas votre affaire, vous allez être en droit d'exercer votre droit de vote. Une autre question. J'ai une question qui s'adresse à la présidente de l'arrondissement de Jonquière, Mme Julie Dufour. Pour ce qui est du complexe de la santé qui avait annoncé sur le boulevard Harvey, on a parlé là, ça fait trois ans qu'on parle de ça. On annonce des projets à Jonquière. J'imagine que c'est des feux de paille parce qu'il n'y a plus rien qui se fait. Est-ce que, dans ce dossier-là du complexe de la santé, qu'on est supposé de bâtir au coin de Montfort et boulevard Harvey, y a-tu des développements là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il un projet d'abord encore? Parce qu'il y a une maquette à l'entrée de l'église de Sainte-Marie, il y a une maquette de c'est quoi qui est projeté. Complexe de la santé. Il n'y a pas personne ici qui est au coin de ça? M. Salles, vous êtes demain à l'arrondissement de Jonquière. On a une séance publique demain. Vous êtes toujours là, normalement. J'ai dit demain, vous allez être probablement à la séance publique de l'arrondissement de Jonquière. Donc, je vais m'assurer d'avoir tous les détails pour vous. OK. Oui, je parle dans le privé. Je parle dans le privé. Je ne parle pas parce que ça, c'est privé. C'est un investissement privé. Oui, mais écoutez... Je ne parle pas des projets de la Ville qu'il y a. Ce n'est pas ça que je m'en donne. Mais je vous reviens demain avec tous les détails que je peux vous donner avec plaisir. Merci. Mon cinq minutes est passées. Merci, monsieur. On avait dit que c'était le dernier, monsieur. Oui, dernier. Bonsoir, madame. Vous êtes comme l'autre dernier, monsieur. Madame, monsieur, oui, je suis le dernier. Monsieur Tremblay, je vous donne, s'il vous plaît. Deux minutes? Deux minutes. Merci, monsieur Tremblay. Je vous écoute. Juste pour répondre à certaines personnes, je comprends le mécontentement des gens de l'intérieur. Moi, depuis 2002, comme président du comité de citoyens de l'intérieur, je suis venu à nombre de reprises sous l'ancienne administration. Puis, je vous dirais que je me suis fait rabourouer souvent à part de ça. Puis, en même temps, j'en emmenais des arguments qui étaient valables. Puis, je me suis fait virer de bord bien souvent. Puis, je me suis battu pour les services qui ont tous parti à l'intérieur avec des collègues qui sont décédés aujourd'hui ou autre. C'était l'équipement, c'était les pompiers volontaires qui ont détruit avec chip-shows qu'on avait une belle organisation. Puis, dans ce temps-là, c'était M. Laforêt qui était là. Puis, c'était un syndicaliste. Puis, dans le fond, nos pompiers volontaires ont tous tombé. Puis, c'était lui qui était responsable de la sécurité publique. Je savais, j'ai vécu toutes ces frustrations-là. Puis, je la comprends. Puis, je dis à Mme Pilote, je suis d'accord. Ce n'était pas facile non plus pour M. Potvin la semaine dernière de venir répondre puis d'arriver devant 400 personnes parce que moi aussi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content aussi sur les dernières augmentations rapides des taxes. Je ne suis pas content mais il y a une affaire, il faut continuer à avancer. Puis, je pense que Mme Pilote, vous avez un effort à faire de travailler avec notre représentant dans trois ans. Si vous n'êtes pas content, on votera puis il n'y aura d'autres choses. Mais moi, j'ai été rabroué combien de fois par un maire Jean Tremblay puis je me suis fait dire des mots qui étaient pas mal moins agréables que ce que M. Potvin a pu dire. Je vais vous dire une affaire. Puis, j'ai continué encore à me battre puis à faire avancer des choses. Puis, M. Dufour qui était ici, il était responsable de la sécurité publique. Je me demandais lui comme je me suis défendu pour la perte des pompiers puis en plus, les paiements, les assurances au niveau, on a perdu notre caserne mais on avait une caserne qui était, l'assurance le prenait. Après ça, ils ont fermé la caserne. Ça va être difficile de revenir à ça. Je dis qu'on a un grand territoire. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une caserne sur le boulevard Talbot près du Rond-Point. Ça aurait desservi beaucoup plus ces secteurs-là. Dans ce temps-là, ça a été notre offre. Donc, ces batailles-là, je les ai livrées pendant des années puis aujourd'hui, je me dis, oui, les dernières augmentations ont fait mal. Votre façon de faire au niveau de votre augmentation a fait mal à toute la population. Donc, il y a des corrections à apporter, mais on a à continuer de travailler avec les gens qui sont là puis notre représentant aussi parce qu'il est là. Puis moi, je me dis, il faut continuer d'avancer. Les bâtons, il n'y a rien de gagné. Puis ce soir, j'avais des documents que je revenais que j'avais livrés en 2014. Je ne vous le lira pas, mais je vais revenir un jour vous le livrer sur le programme texte, sur la taxe de sens qui ne revient pas aux citoyens comme les nôtres qui n'ont pas trop de services. Merci. Merci, M. Tremblay. Qui propose la levée de la Tremblay? M. Peterson, appuyé par Mme Brigitte Bergeron. Merci, bonne soirée.